Eric Vatré au micro, bonsoir et bienvenue à ce libre journal où Louis-Ferdinand Céline nous occupera. A mes côtés, Maurice Bardèche, Paul Delperugia, Frédéric Vitoux, Arletti quant à elle nous rejoindra grâce au téléphone tout à l'heure. Enfin, mon invité contrepoint sera Hervé Le Botterf pour sa biographie de Robert Levigan. Frédéric Vitoux, vous êtes chroniqueur au Nouvel Observateur, vous avez publié des romans, des récits, des nouvelles et particulièrement trois essais que je dirais sélinien. Louis-Ferdinand Céline, misère et parole chez Gallimard, Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline chez Grasset, c'est certainement le chat le plus connu de l'histoire de la littérature française. Un dossier Céline aux éditions Belfont et là enfin, une magistrale et monumentale biographie de Céline, La vie de Céline chez Grasset, qui fait je crois 597 pages. Alors cette biographie, c'est votre quatrième ouvrage sélinien, mais sera-ce le dernier ? Je pense que ça sera le dernier. Il ne faut naturellement jamais préjuger de l'avenir, mais cette biographie, à la vérité, que j'hésitais à écrire, car je croyais déjà avoir beaucoup écrit sur Céline, m'a été un petit peu, non pas imposé, mais soufflé avec insistance par l'éditeur et par différentes personnes. Et je pense, avec ce livre, avoir un peu récapiculé tout ce que j'avais à dire sur Céline. Je crois que maintenant, enfin, plus que jamais, l'important, c'est d'abord de lire Céline et avant de lire toutes les exégèses sur Céline et voilà. Y a-t-il un mode de, comment dire, pour procéder ? Est-ce qu'il faut déjà lire Céline et puis après se faire l'idée comme on peut ? Ou commencer plutôt par une bonne biographie ou du moins un auteur, un biographe en qui on a confiance et après passer à l'œuvre de Céline ? Est-ce qu'il y a une recette ? Non, je ne crois pas qu'il y a de recette. Je crois simplement que dans le cas de Céline, une biographie n'est pas seulement une vie anecdotique d'un homme à côté de l'œuvre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'œuvre de Céline, des relatives transpositions romanesques de Voyages au bout de la nuit jusqu'aux livres à la fois hallucinés et très proches sur un plan d'ambition de chroniqueurs que sont la dernière trilogie d'un château à l'autre, Nord et Rigodon. Je dirais que les trois livres, toute l'œuvre de Céline recouvre, disons, l'expérience autobiographique de Céline. Et que par conséquent, à travers cette immense recherche célinienne, il est intéressant de suivre la vie de Céline, ne serait-ce que pour mesurer à chaque étape le travail de transposition, de déformation, d'hallucination, de délire de l'œuvre célinienne. Par conséquent, raconter la vie de Céline, c'est non seulement traverser le siècle en entier avec tous ces fracas, toutes ces guerres, la première guerre mondiale, le choc que représente la première guerre mondiale, l'avant-guerre, la politisation ou la non-politisation, traverser la deuxième guerre mondiale, traverser l'occupation avec toutes ces querelles, c'est voir le troisième Reich qui s'écroule, c'est voir les conflits idéologiques qui pèsent sur la France après la deuxième guerre mondiale. Donc c'est non seulement traverser le siècle, mais c'est aussi suivre de près l'œuvre célinienne. Et je pense qu'à ce titre, une simple biographie de Céline est plus qu'une biographie dans ses ambitions, puisqu'elle est aussi une leçon de lecture, du moins dans ses ambitions. Alors par quoi commencer ? J'ai envie de dire que les gens commencent par lire Voyage bout la nuit, qui est le premier livre de Céline. Et puis s'ils sont accrochés, s'ils sont mordus, ce que j'espère, alors qu'ils lisent tout Céline et qu'ils lisent tout sur Céline. Et après on conclut par une biographie. Alors là je suis très ennuyé parce que vous prévenez une question que j'avais tout de suite envie de vous poser. Est-ce que finalement ce n'est pas une chose un peu gratuite d'écrire une biographie d'un écrivain qui a si souvent malmené ou faussé le réel ? Est-ce que finalement le travail du biographe, ce n'est pas finalement de faire un travail sur un faux témoin ? Et bien justement, c'est précisément dans la mesure où il y a tout un travail de transposition chez Céline qu'il est passionnant à chaque étape de la vie de Céline de mesurer ce qui l'intéresse, ce qui le déforme, ce qui le néglige dans sa vie. Parce que là, on touche, je dirais, au secret de sa création. Pourquoi, par exemple, lorsque l'on se penche sur un livre comme Mora Crédit, par exemple, pourquoi néglige-t-il tel passage, après tout, relativement heureux de sa vie, pour enchaîner directement, disons, de l'école du certificat d'études au travail de petits commis misérables dans Mora Crédit, et puis omette-t-il les séjours à l'étranger relativement heureux qui se situent entre les deux ? Donc on se dit que Céline, qui a une vision, disons, excessive, forcenée, disons, de la misère, qui veut noircir, qui est un homme qui voit toujours plus noir les choses, choisit sélectivement dans sa biographie. Il ne ment pas, Céline, il ne ment jamais. Attention, ce n'est pas un affabulateur, c'est un déformateur. Je crois qu'il faut toujours mesurer chez Céline la part de délire, et j'aime beaucoup le mot délire, ça me semble un mot probablement décisif chez Céline. C'est le mot-clé du vocabulaire sélinien. Ça me semble, à mon avis, l'un des mots-clés de la poétique sélinienne, de l'art sélinien. Pourquoi ? Parce que le délire est peut-être cet état de fièvre qui vous fait décoller de la réalité quotidienne, banale, argileuse, médiocre, vous fait transformer les apparences, vous les métamorphose au sens d'une misère supérieure, qui vous révèle cette réalité en la déformant à la fois. Donc il y a ce travail de révélation du monde et de déformation du monde qui me semble l'une des clés du regard sélinien. Et je pense que raconter la vie de Céline, c'est précisément mesurer aussi la part de délire que contient son œuvre. Et l'écriture, naturellement, qui est une écriture délirante à son également. Alors vous dites que Céline a en quelque sorte sélectionné dans sa vie ce qu'il allait mettre dans son œuvre, mais vous-même en tant que biographe, vous avez été tenu, vous avez été forcé de sélectionner, de faire une seconde sélection, voire une contre-sélection de ce que votre modèle avait lui-même sélectionné. – Disons que quand on fait une biographie, vous savez, c'est très simple, on interroge le maximum de témoins, on lit le maximum de choses, de preuves, et en plus on cherche à s'informer un peu sur l'époque aussi, pour recadrer l'homme à travers l'époque qu'il a vécue. Je crois qu'on ne peut rien comprendre, par exemple, je dirais, à l'enfance de Céline, si on n'évoque pas cette France, disons, du début du XXe siècle, avec ces conflits que sont, je ne sais pas, l'affaire Dreyfus, par exemple, qui agite l'opinion publique et qui déchire l'opinion publique. Donc il faut rassembler le maximum de choses. Bien sûr, un biographe sélectionne, je veux dire, il ne peut pas tout dire sur quelqu'un, il sélectionne d'abord dans l'œuvre, dans les correspondances, ce qui lui semble le plus important pour montrer les contradictions, les violences, les intolérances, les émotions d'une personne. Il sélectionne dans les témoignages. Je dirais qu'avec Céline, la besogne est peut-être d'autant plus délicate, encore une fois, vis-à-vis de quelqu'un qui, comme vous le dites, ne ment pas, encore que peut-être, on peut dire le contraire, enfin certains peuvent soutenir le contraire, mais malgré tout, on est obligé, avec un homme comme ça, qui est peut-être plus enclin à mêler à la fois le fictif et le réel à un travail plus délicat, plus aigu, plus poitou. Bien sûr, il faut tout soumettre à la contre-épreuve des faits. Moi, je prendrais un seul exemple que je raconte, je crois, à la fin de mon livre, et qui m'a amusé. Il y a quelques mois, je dînais avec la première femme de Céline, Edith Follet, et elle me parlait de ses retrouvailles avec Céline dans les années d'après-guerre. Et elle me racontait qu'elle avait été à Meudon, elle avait repris contact avec Céline après la mort de son père, qui avait donné à Céline l'occasion de lui écrire. Elle avait été touchée par la lettre de Céline, elle avait donc retrouvé le chemin de Meudon. Et Céline avait raccompagné la gare de Meudon. Et Céline lui disait, tu vois, Edith, là, sur le parterre devant la gare, ma mère vendait des dentelles quand j'étais enfant. Et alors Edith regarde Céline et lui dit, écoute, Louis, mais c'est à moi que tu dis ça ? C'est à moi que tu dis ça ? Tu sais bien que j'ai bien connu tes parents. Alors Céline se reprend et se rend compte, effectivement, qu'il a d'une normité. Parce que sa mère, effectivement, il lui arrivait de vendre dans les marchés, c'est vrai. Mais elle réparait les dentelles anciennes, elle lui arrivait de vendre dans les marchés, mais jamais elle faisait du porte-à-porte ou de devant les gares comme une marchande misérable qu'elle n'était pas du tout. Et Céline, alors, du coup, dit à Edith, ah bah oui, tu comprends, c'est vrai, mais un écrivain a besoin d'inventer sa biographie. C'est une anecdote. Alors c'est vrai que lorsque l'on parle de Céline, il faut toujours tout soumettre à la contre-épreuve. Mais en même temps, il ne ment pas, non, il déforme. Quand il parle de sa trépanation, par exemple, la fameuse trépanation de 1914, bon, on sait aujourd'hui, cliniquement, qu'il n'était pas trépané. Mais d'un autre côté, personne, je crois, de bonne foi, j'ai interrogé quand même pas mal de témoins, et puis les faits sont là, « Personne ne peut nier les hallucinations, les maux de tête hurlant dont il souffrait ». Et je, bon, qu'est-ce que c'était ? Alors, je n'ai parlé à un médecin proche de Céline, qu'il a connu après la guerre, qui pensait que c'était une fracture du rocher, qui n'avait pas été diagnostiquée à l'époque, et qui avait probablement dû se coincer un nerf au moment de la reclassification, et qui devait causer ces maux de tête atroces, et probablement un vertige de menière. Alors, quand Céline dit « Je j'étais trépané », il ment. Mais il ne fait que mentir pour dire aussi quelque chose de vrai, qui ait ces maux de tête terribles, qui l'isolaient du monde, qui le coupaient du monde, et qui, pour une part, explique aussi le ton célinien, qui est un ton qui fait que le cri célinien, les hurlements, les vociférations céliniennes, dans ses romans comme dans ses pamphlets, du reste, ont quelque chose d'irréel, enfin de féérique par ça d'un côté. Ce n'est pas du tout, encore une fois, pour le problème de dédouaner ou pas dédouaner, on n'en est plus là, on est en rapport d'historien aujourd'hui. Mais je pense que c'est important, c'est important cliniquement à dire. Mais l'œuvre de Céline est donc une décision mûrement réfléchie au départ, de mêler peut-être le vrai avec un relatif faux, et en même temps, la seconde composante, qui est la maladie, et qui fait que lui-même est peut-être, comment dire, le propre objet de son, sinon de son mensonge, du moins de son travestissement des faits, et qu'il ne se rend pas compte. Et c'est là le côté peut-être génial et inimaginable du personnage et de l'œuvre. Oui, quand il n'y a pas de transposition, il n'y a pas d'œuvre littéraire, de toute façon. Alors Céline, bon, il l'avait dit à Léon Daudin dans une lettre en 33, je crois, je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort, tout le reste m'est vingt. Et Céline l'hallucinée a une faculté prodigieuse à transposer dans le grotesque et dans le morbide, et dans le féerique aussi d'ailleurs, puisque les deux traits sont liés. Moi je crois que quand on fait une biographie, et surtout d'un personnage aussi complexe que Céline, qui a des côtés blancs et des côtés noirs, des lumières très très contrastées, je crois qu'il faut toujours se souvenir de cette remarque, je crois que c'est Dostoyevsky qui disait que le secret de la psychologie, c'est la coexistence des sentiments contradictoires. Et je crois que chez Céline, on est sans arrêt dans la coexistence des sentiments contradictoires. On a un homme qui est parfois d'une compassion au sens étymologique, d'une faculté de souffrance avec les êtres prodigieuses, et on a aussi un être qui part bien des aspects, un côté cassant, oublieux, ingrat. Donc on a un être qui est vociférant et qui n'aime que le murmure, on a un être qui est obsédé par la mort et qui rêve de la danse. Donc sans arrêt chez Céline, on a cette contradiction-là qui en fait, à mon avis, l'un des êtres les plus difficiles à comprendre. Quand on cherche à comprendre Céline, c'est très très difficile. L'homme perpétuellement double en quelque sorte. Vous parliez de Daudet à l'instant, j'aimerais qu'on revienne un peu à ce prix Goncourt si problématique et qui finalement devait être attribué. Je crois que l'éditeur avait imprimé la bande et puis finalement, au tout dernier moment, l'affaire a été ratée. Puis surtout les conséquences en fait que cela a déployé, d'abord vis-à-vis de Céline et vis-à-vis de son attitude par rapport au monde littéraire. Oui, mais là aussi on est dans la contradiction. On a d'un côté une image un peu toute faite, et qui n'est pas fausse, d'un Céline hors du monde littéraire, hors de l'actualité, un homme seul. Et c'est vrai qu'il l'a été. C'est vrai qu'il a toujours dit qu'il n'avait jamais écrit un seul article rémunéré dans les journaux. Il y a un côté solitaire. Ce n'est pas un homme de partie, Céline. C'est un individualiste. C'est absolument vrai. Et puis d'un autre côté, quand on voit les faits, on se rend compte qu'en 1932, Céline l'espérait bien ce prix Goncourt. Et il avait fait ce qu'il fallait pour. Il avait fait des dédicaces, tout ce qui avait gentil, je ne dirais pas flagorneuse, mais très aimable aux membres des prix Goncourt. Donc il y a ce mélange d'impertinence et d'attention au monde et cette grande déception qui est le refus du prix Goncourt. Mais malgré tout, il continue quand même à fréquenter un peu le monde littéraire. Mais je crois que surtout que ce qui va faire la rupture de Céline et du monde littéraire en général, c'est Mora Crédit. Parce que quand on regarde le dossier de presse de Mora Crédit, c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui a été assassiné par tout le monde. Par Paul Nizan et par Alain Lobreau. Braziac avait dit du mal de ce livre. Daudet n'en a pas parlé. Daudet n'en a pas parlé. Descâts va laisser tomber. C'est un livre qui a été à l'époque très, très mal accueilli. Je ne sais pas, peut-être du Tramon Fernandez, je crois, qui a dû défendre un peu le livre. Il y a peut-être eu deux, trois articles. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui venait complètement d'ailleurs en porte-info dans l'actualité de son temps. Il sort en plein Front populaire, en plein élection triomphante pour Léon Blum. Et ce livre d'un type qui raconte son enfance, de manière grotesque, horrible, avec un langage qui choque beaucoup à l'époque. On lui reproche soit sa grossiarté, soit sa préciosité. C'est deux reproches contradictoires, mais qui se rejoignent assez et farcent d'un côté. Et ça, alors là, Céline n'a pas digéré cet échec. Et ça, vraiment, ça l'a mis en retrait total par rapport à ce monde intellectuel. Et je crois que la vraie rupture de Céline et des intellectuels, au sens le plus étendu du terme, écrivain, journaliste, et quitte à homme politique ou idéologue, si vous voulez, ça a été Mora Crédit. Mora Crédit l'a isolé totalement. Avec le monde littéraire, est-ce que c'est aussi, par le même effet, la rupture stylistique, finalement, entre le voyage d'une part, et puis Mora Crédit, où on trouve véritablement, entre guillemets, la véritable langue de Céline ? Est-ce que c'est finalement d'un même tenant ? Est-ce que c'est la même chose, la même démarche ? Moi, je crois que chez Céline, il y a à la fois une grande unité de l'œuvre et une grande évolution aussi. Je me souviens qu'en 68, quand j'ai voulu déposer un sujet de doctorat de troisième cycle sur Céline, et je l'ai fait d'ailleurs, on m'avait permis à l'université de ne parler que de voyage et mort, parce qu'après Mora Crédit, c'était des pamphlets, donc c'était un salaud, donc il n'avait plus de talent, donc il ne fallait pas en parler. Et je n'ai pu parler que de voyage et de Mora Crédit, ce qui était grotesque, parce que c'est une œuvre qui a une grande unité. Cette grande unité de l'œuvre célinienne, c'est une grande unité dans une double évolution, au fond. Évolution, disons, d'abord d'une forme relativement classique, romanesque, avec des personnages qui l'inventent, ou même si c'est son trait proche de lui, à qui il donne des patronymes, Bardamu, à la chronique, où il parle de lui, Céline, directement, sans s'entravestir, et évolution aussi d'un style qui est de la relative sagesse lexicale et syntaxique de voyage, enfin relative, avec Mora Crédit, puis Ginglesband, puis Féry, puis la trilogie finale, va devenir de plus en plus une langue musicale, écartelée, une langue réduite à peut-être des fragments de mots, d'unité brute, d'émotion, mais sans aucune articulation, sinon celle jouée de la musique. Alors, je crois qu'il y a une grande évolution, en fait, une grande évolution d'une grande unité. Je crois qu'on ne peut pas dire, il y a un Céline qui existe, et puis un autre qui est différent. Je crois que Céline évolue peu à peu vers le sens de la musique sur la phrase et vers le sens de la chronique dans les sujets. Voilà ce qu'on peut dire très brièvement. Frédéric Vitoux, le grand ressort interne de Céline, n'est-ce pas de provoquer l'incompréhension à force de bravade, donc d'arriver à donner le sentiment de l'échec, et puis à partir de là, de rebondir ? On a toujours parlé de Céline et de l'art de se mettre dans son tort de Céline. Il adorait ça, ça lui permettait d'ajouter justement un adenda à son texte. Là aussi, c'est discutable, parce qu'être antisémite en 1936, est-ce que c'est être minoritaire ? Je ne sais pas, je veux dire, les pamphlets antisémites d'avant-guerre de Céline, de 1938, ne sont pas, finalement, rentrent dans un mouvement de pensée qui est assez communément répandu. Ce n'est pas être minoritaire, être dans son tort, que d'être antisémite en 1937 ou en 1938. Peut-être, mais cette attitude que j'évoque ne concerne pas strictement, au sens strict, l'antisémitisme. Disons que Céline a besoin de la catastrophe comme élément naturel. Et il la revendique. Et il la revendique pour lui. Il y a un côté prophète chez Céline. Le propre du prophète est de ne rien voir, par définition, puisqu'il voit au-delà de ce qu'il... Donc, il traverse l'occupation sans rien voir du tout. Mais par contre, quand les catastrophes lui arrivent à lui, il ne voit plus que ses propres catastrophes. Je cite dans mon livre une lettre extravagante, je veux dire, à Parase, où il est question de... M. Baradez, il est dit de Brasiac, où finalement, lui-même, tellement emprunt de son propre malheur d'exilé au Danemark, et c'est vrai qu'il en a bavé, il ne faut pas le nier, il a fait 18 mois de prison, finalement, dit en substance, Brasiac, lui, s'en est bien tiré. Il est mort, tant mieux pour lui, mais moi, qu'est-ce que j'en barre ? C'est quand même, parce qu'il a un côté hallucinant, parce qu'il ramène la catastrophe à lui-même. Tout à fait, oui. Il a des mesures à l'étape. Mais en même temps, il en a besoin, c'est quelque chose dont il a besoin pour vivre. Alors, bien sûr, Céline, qui revient à Paris, à Meudon, plus précisément, en 51, qui vit un peu comme un proscrit à une époque où, pour des raisons que l'on sait, toute l'intelligentsiaire de gauche fait barrage contre lui, où seules quelques individuelles plutôt courageuses qui s'appellent... Marcel Aimé, Nibier, Jean-Louis Bory, Maurice Clavel, Maurice Nadeau, Pierre Monnier, des gens qui viennent de tous les horizons, d'ailleurs. Tout à fait. Parle de Céline, mais en tant qu'individu. Bon, alors là, malgré tout, l'intelligentsia pèse contre lui. On ne peut pas prononcer son nom à la télévision, c'est interdit. Alors là, il est au fond dans son élément de prophète solitaire, clochardisant. Mais je crois que la catastrophe est son élément naturel, absolument. Alors justement, dans cet élément naturel catastrophique, quelle est la part de l'humour et quelle est la part de la dérision ? Comment est-ce qu'on peut... Où l'y trouve-t-on ? Et est-ce que finalement, la dérision ne recouvre pas perpétuellement l'humour jusqu'à l'étouffée ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'humour chez Céline. Il y en avait dans les... Avait-il de l'humour déjà ? Dans la vue... Je ne crois pas. Je crois pas. Ah bon ? Non. Enfin, vous savez, moi je n'ai pas connu Céline, je dois dire. Donc il faudrait demander à des proches... La prison a dû briser Céline. Et quand j'en parle avec des gens qui ont connu Céline avant le Danemark et après le Danemark, c'était un autre homme. Je crois que le Céline d'avant-guerre était un Céline éblouissant par sa parole. C'est pas quelqu'un qui dialogue. Céline ne dialogue pas. C'est Céline monologue. Il faut l'écouter. Il part dans ses délires et il met en joie tout le monde. C'est absolument extravagant. Céline, d'après la guerre, je crois l'homme, après la guerre, après la prison, devient beaucoup plus maussade, taciturne et je crois perd son sens de l'humour. Mais il y a quelques jours, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, je faisais une émission à France Culture sur Céline à propos de l'apparition de cette biographie. Et la personne qui m'invitait, Roger Vrigny, cite un passage qui l'indignait et il avait parfaitement raison d'être indigné parce que c'était quand même des propos assez difficiles à admettre. Une lettre de Céline contre Cocteau qu'il écrit pendant la guerre dans un journal, je ne me souviens plus les détails, où il dit Cocteau, décadent, juif, ignoble, etc. Et alors, il dit que c'est quand même dur à avaler ce passage et Roger Vrigny lit ce passage à l'antenne devant différentes personnes qui étaient là et qui n'étaient pas toutes favorables à Céline. Et au bout de cinq minutes, tout le monde rigolait. Après, pour se reprendre en disant qu'il n'y a pas de quoi rire. C'est la meilleure sanction. Tout le monde rigolait parce qu'il y avait une telle verve, une telle, reprenons le mot, une telle délire, une telle invention lexicale, des métaphores à son extravagante que tout le monde était emporté par le grand rire célinien. Et c'est un grand rire étranglé, le rire célinien. C'est un rire tragique. Ce n'est pas un rire vaudevillesque ou frivole. C'est un rire qui vient du plus profond de la mort, de l'obsession de la mort, de cet horizon tragique. Encore que parfois, il y a un petit côté vaudeville peut-être dans les tout derniers, l'un d'un château, l'autre, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Et lui-même a recherché peut-être pour montrer une certaine classe politique de ce qui restait de la collaboration et la mettre dans cette perspective-là. On pourrait en parler éventuellement tout à l'heure. Pour revenir à la collaboration, effectivement, pour situer ces lignes, vous écrivez, vis-à-vis de ces années de fer, Céline, lui, ne croit pas au redressement de la France et ne croit pas davantage au progrès en 1940 qu'il n'y croyait en 1932 ou 1936. Jamais elle ne sera un homme d'avenir. C'est un homme du passé. Alors, pour un peu, Frédéric Vittoux, vous feriez de Céline un réactionnaire ? Oui, peut-être. Mais ce n'est pas un vilain mot réactionnaire. Quelqu'un qui a la force d'être en réaction contre le temps présent, si l'on prend au sens étymologique, moi, c'est un mot que je trouve assez bien. Il ne faut pas être systématiquement réactionnaire. Mais moi, après tout, j'aime bien la phrase aussi de Gramsci, pour prendre un idéologue communiste, qui disait « Il y a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Et Céline avait le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'était peut-être l'optimisme d'écrire, mais c'est tout. Oui, non, je crois que ce qui me frappe, mais c'est d'ailleurs Céline Robatet qui avait été frappé de cela et qui le dit dans un témoignage important, c'est que Céline lui disait en 1940 « Les Allemands, c'est foutu ». Je veux dire, bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disaient en 1940, peu de temps après la débâcle et l'occupation. Oui, moi, ce qui me frappe et ma difficulté au fond à comprendre Céline, c'est qu'il me semble que les intellectuels de la collaboration dans leur ensemble qui viennent d'horizons très différents, qui ont des opinions parfois différentes entre les gens qui rêvent d'un fascisme à la française, les gens qui viennent de Dorio, et qui ont des sensibilités différentes, au moins, je dirais qu'ils ont deux points communs qui peuvent, à mon avis, être le ciment de tous les intellectuels français collaborateurs. C'est un, ils pensent, je parle des gens honnêtes, je ne parle pas des crapules arrivistes qui veulent faire du fric à des Allemands, je parle des intellectuels dignes de ce nom. Je pense qu'ils sont, un, convaincus que l'Allemagne a gagné la guerre, et deux, ils pensent que la seule chance de redressement de la France, c'est dans une alliance avec l'Allemagne. Je crois qu'après, il y a beaucoup de choses qui vont les séparer, mais je pense qu'il y a au moins ces deux certitudes-là. Alors, Céline, qui avait, si je puis dire, et ce n'est pas un paradoxe de le dire, avait cru qu'il y avait un moyen d'éviter la guerre, en tout cas, pour qui l'antisémitisme pouvait être pour lui un moyen d'éviter la guerre en hurlant contre ceux qui allaient créer la guerre contre Hitler, même s'il renversait de manière aberrante, à mon avis, les perspectives, Céline se rend compte, la guerre venue, que de toute façon, ce cri d'espoir, si j'ose dire, était vain, s'était révélé vain, et Céline, un, ne croit pas que l'Allemagne a gagné la guerre, et deux, ne croit pas en des lendemains qui chantent. C'est vraiment, croire en des lendemains qui chantent, c'est le contraire de l'opinie de Céline, je veux dire. Donc, pourquoi s'engagerait-il de cette manière ? Puisqu'il ne croit en rien, et donc, à mon avis, mais en même temps, tout est complexe, je veux dire, en même temps, l'occupation donne raison aussi à sa jubilation des catastrophes, et par conséquent, les choses ne sont pas nettes, je veux dire, rien n'est simple, si vous voulez, chez Céline, encore une fois. Mais malgré tout, ces deux points-là, à mon avis, le séparent assez nettement des gens qui vont prendre parti, alors que Céline, au sens strict, ne prendra pas parti, restera l'homme seul de Montmartre, enfin, je veux dire, qui enverra effectivement une douzaine de lettres à des journaux, à des rédacteurs en chef, mais qui n'écrira pas, qui ne s'engagera pas, qui restera en marge. Je crois que c'est Breton qui disait, l'écrivain, c'est lui qui fait un pas de côté, qui est une jolie phrase, enfin, je crois que Céline aura fait, continue à faire un pas de côté. Voilà, voilà simplement ce que je voulais dire, et c'est vrai que Céline, la seule chose au fond, quand on lit ses livres, enfin, il me semble que ce qu'il idéalise, c'est un monde qui n'existe pas, autrement dit, c'est le monde d'avant sa naissance. Quand on voit les seuls passages un peu radieux dans son oeuvre, on les trouve par exemple dans Mora Crédit, le personnage de la grand-mère, de ce monde où tout était immobile, protégé, où les gens savaient encore faire de la dentelle, où on avait le goût de la belle phrase, des choses bien faites. C'est le type de l'utopie rétroactive, ça, en ce moment-là. Oui, si l'on veut, c'est une sorte de rêve, mais dès l'instant où l'on naît, où l'on commet cette faute de naître, donc on rentre dans le mécanisme de la vie, c'est-à-dire de la mort inévitable, avenir, de la décomposition, Oui, donc c'est un réactionnaire, mais réactionnaire amère, ce n'est pas un réactionnaire à la barbée de Réveillis, à la Léon d'Odé, de libre et de joyeux réactionnaire. Oui, enfin, on a pris le mot réaction, mais je crois qu'il ne faut pas assister sur ce mot-là, parce qu'en même temps, il a des côtés visionnaires, en même temps. Je crois que c'est un homme qui... L'un n'exclut pas l'autre, je crois que c'est un homme, enfin, je crois que malgré tout, il faut revenir à des évidences que tout le monde sait, ce n'est pas très original de le dire, mais je crois que c'est vrai, c'est un homme obsédé par la mort. Et il n'y a que ça de vrai, et donc si on veut chercher une embellie, on l'a dans la féerie, donc dans ce qui n'existe pas, dans ce qui n'est qu'un rêve, dans ce qui échappe à la pesanteur, la danse, les animaux, ou dans ce qui était avant la vie, c'est-à-dire, pour lui, mettons, l'époque avant 1900, par exemple. Là, je voudrais que nous changions notre axe d'intérêt et envisager les rapports entre Céline et Ernst Junger. Junger est le type même de ce que Céline pouvait détester, l'officier sanglé, l'officier policé, l'homme qui s'intéresse à la botanique, aux minéraux. Quand il a vu Ernst Junger, Céline s'est charbonné artificiellement les mains, il a revêtu sa livrée de nihilistes, il en a rajouté, il lui en a donné pour son argent. C'est le vrai Céline, ça, ou c'est simplement un numéro, un gars qu'il a voulu interpréter. Non, je ne crois pas que ce soit un gag. Je crois que Céline... C'était physique la réaction qu'il avait vis-à-vis de... Écoutez, c'est très difficile à savoir puisqu'on n'a pas témoin de cette réunion. En revanche, Junger, lui, il n'y a rien écrit là-dessus. J'en avais parlé de ça à Benaméchin, parce qu'une autre fois, ils se sont vus, je crois, en compagnie de Benaméchin, mais qu'il n'avait pas gardé de souvenirs de cette rencontre et Benaméchin ne se souvenait pas. Autant Benaméchin m'avait raconté en détail sa rencontre avec Céline au cours d'un dîner à l'ambassade d'Allemagne, autant ces rencontres avec Junger, il y en a une, je crois, en présence de Benaméchin, il n'avait pas gardé de souvenirs. Quel dommage, parce qu'une relation de Benaméchin valait son besoin d'intérêt. Oui, non, mais par contre, il a raconté une autre rencontre avec Céline qui est passionnante. Donc, avec Junger, on ne peut qu'extrapoler, à la fois en connaissant Céline, qui reste le français moyen qui a fait la guerre de 14 et qui n'aime pas les Boches. Je dis les Boches au sens... Et le terme de Boche reviendra toujours dans son oeuvre. Il ne parle pas des Allemands, toujours les Boches. Donc, je crois qu'il y a quand même chez Céline l'engagé de 14, cette vieille haine petite bourgeoise contre l'Allemand qui est l'ennemi héréditaire. Je crois que Céline vit avec ça. D'autre part, le côté, effectivement, aristocrate de Junger doit déplaire à Céline. À Gassel Montmartre, c'est ligné. Voilà, sûrement. Et par extrapolation, quand on sait des rapports de Céline avec des journalistes qui étaient venus le voir après la guerre et qui disaient en voyant Céline « Bon, on va voir le monstre. » Et Céline disait « Bon, vous voulez voir un monstre ? Eh bien, je vous en ai pour votre argent. » C'est un peu ce qu'il avait dit qu'il avait fait avec l'Express, si vous voulez, avec Mme Chabzal. Du moins, c'est ce qu'il a dit. On imagine volontiers que Céline se forçait un peu, mais après tout, c'était souci de son tempérament de nihiliste, se forçait à peine, mais se forçait tout de même pour provoquer Junger dont il ne soupçonnait pas par ailleurs les qualités. Parce que... Pourquoi il n'avait pas lu Junger ? Il ne connaissait pas Junger ? Les orages d'acier, etc. Je ne crois pas. Toi, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de preuves qu'il le connaisse. Enfin, malgré tout, tout ce que vous dites effectivement sur Céline à ce moment-là et cette espèce de panoplie de livrets du nihiliste montre qu'il était toujours d'une certaine manière en représentation, qu'il ne débridait pas, qu'il voulait toujours donner cette idée, cette image de soi-même. Oui, en représentation, oui, mais en même temps, il sortait peu, il ne faut pas l'oublier. On dit de quelqu'un qui est en représentation aussi lorsqu'il multiplie les mondanités, les occasions de sortir. Non, dans la représentation simplement vis-à-vis d'un inconnu et qui représente un type même d'homme, il lui veut justement se camper en s'opposant à cet autre type d'homme, justement. C'est ce que j'appelle la représentation. Je crois que Céline est un homme... Tous les gens qui ont vu Céline, qui l'ont connu, ont été frappés par son regard. Et Céline, je crois, était un homme qui avait un regard terrible et qui déshabillait les gens quand il les voyait. Il devinait leurs sentiments, leurs états d'âme. Et je crois que... Tous les gens que j'ai rencontrés qui ont connu Céline ont été frappés par ce regard terriblement inquisiteur et lucide, presque extra-lucide de Céline. Et Céline devinait ce que les autres pensaient. Et bon, je vois très bien Junger, qui a un côté belle âme, mais après tout, il ne faut pas non plus prendre ce terme dans un sens uniquement péjoratif. Devant Céline, connue comme un antisémite vociférant, Céline a dû voir dans Junger, à mon avis, cette réprobation que Junger avait pour ce nihiliste, je vais dire, presque prolétarien, un peu dépnaillé. Et je suis sûr qu'il a senti ça. Et Céline, de son côté, il a dit, bon, vous voulez voir ça ? Très bien, vous en aurez pour votre argent et allons-y. Le côté impénétrable de Junger, agacé peut-être. tel que je pressens Céline et que je connais un peu Junger pour avoir lu, en tout cas, les journaux parisiens de l'occupation. C'est comme ça que je reconstitue la scène. Mais là, encore une fois, c'est une intuition qui est peut-être plus celle du romancier que celle du strict biographe historien parce qu'encore une fois, on n'a pas de témoin de cette rencontre aujourd'hui. La scène appartient à l'histoire mais elle appartient aussi à l'art tout court d'une certaine manière. À propos de l'antisémitisme de Céline, vous dites qu'il est inexploitable pour les Allemands et incompréhensible pour les collaborateurs. Moi, néanmoins, je pense qu'il existe néanmoins et qu'il a été tiré, cet antisémitisme à des milliers d'exemplaires dans les pamphlets. Vous n'avez pas tendance à le dédouaner un peu vite ? Écoutez, parce que chacun en tirait son parti quand même. Les Allemands disaient que ce type-là n'est pas très fréquentable, il est propre aux excès mais malgré tout, il nous rend quelques services avec le bal des cadavres, avec les bagatelles, etc. Tout ça, malgré tout, sert et est dans le sens un petit peu de l'histoire telle que nous la voulons. Oui, vous avez raison. D'abord, il y a un mot qui me gêne un peu, c'est le mot dédouané ou condamné. C'est que je parle en 1988, personnellement, l'antisémitisme me semble une faute, je veux dire, plus qu'une faute, un crime. Et comme tout racisme, il me semble une foutaise biologique et une chose grave. Et je veux dire, que ce soit Céline, X ou Y, je veux dire, que les choses soient nettes. Mais là, c'est sur les idées, moi, parlant en 88. Dès l'instant où je parle des hommes qui ont vécu une période que je n'ai pas connue, moi, je suis né en 44, je n'ai pas à me mettre en position de juge. Je ne suis pas un épurateur de 44 comme un type qui réglait ses comptes en 42. J'essaye de faire un travail d'historien avec une passion, une flamme, peut-être des injustices si l'on veut, mais en tout cas, ce n'est pas en termes de dédouané, condamné, épuré, jugé, ce n'est pas en ces termes-là. L'antisémité de Céline, bien sûr, bien sûr, il y a eu un succès énorme et l'antisémité de Céline de 37 et 38 et même de 41 puisque les Baudras ont aussi des accès antisémites même s'ils sont relativement peu importants par rapport au reste de l'œuvre. C'est vrai que l'antisémité de Céline a été un des éléments considérables dans le paysage idéologique français de l'avant-guerre et le succès de ces livres en témoignent. Ce qui est certain, c'est que la déraison ou l'excès avec lesquels Céline a proféré ses pamphlets ont été jugés, enfin jugés, ont été presque déçus les antisémites de raison. Vous pensez que ça désamorçait la charge ? D'une manière, oui, enfin, d'une manière, oui, même quand Rebatte et... Mais la charge était quand même bien menée, vous le reconnaîtrez. Elle était explosive. En plus, c'était une charge avec un rire colossal, c'était un succès fou. On ne peut pas, je veux dire, ça ne peut pas nier l'importance. Mais quand Rebatte raconte comment Brasiak et lui ont été fous de joie à l'idée d'avoir un allié inespéré... Ils se sont battus pour faire le premier compte-rendu de l'anorection française et d'autres. C'est vrai que quand on lit le compte-rendu de Brasiak dans Je suis partout, je crois, il regrette la déraison. Il dit, bien sûr, c'est formidable, on ne va pas faire de la fine bouche, mais même s'il y a quand même pas mal de délires là-dedans. Et lorsqu'il publique en 1941 les beaux draps, ça devient tellement nihiliste, ces propos, que les beaux draps est interdit en zone libre. Céline, d'un autre côté, aurait pu... Enfin, il prétend, je ne sais pas si c'est vrai, ça me semble un peu un vraisemblable, mais il prétend qu'il aurait proposé le titre de commissaire aux questions juives qu'il aurait refusé. Ça, j'en sais rien. Oui, ça aurait pu être assez drôle. Ce qui est certain, c'est que les Allemands, on a les papiers, on a les preuves, se méfiaient énormément d'un idéologue anti-militariste, anarchiste, infréquentable, et les Allemands n'ont jamais tiré à eux l'antisémitisme de Céline comme un outil utile de propagande pour leur propre cause. C'est ce que disait d'ailleurs un officiel allemand, on disait, on aimerait donner aux Français sous l'occupation un antisémitisme raisonné, un racisme bien solide, bien structuré, et on n'a que des énergumènes qui profèrent une sorte d'antiracisme ou d'antisémitisme d'instinct, et on ne peut rien faire avec ces gens-là. Et Céline, d'un autre côté, Céline, il va se retirer du jeu relativement pendant la guerre, donc il ne sera pas exploitable. Et quand il parle, c'est tellement délirant, je veux dire. Écoutez, moi je me souviens encore, il n'y a pas longtemps, Dominique Fernandez me racontait que son père, Ramon Fernandez, était avec Céline sous l'occupation, il regardait Rue Trivoli défiler un régiment allemand, et Céline dit à Ramon, tu les as vus, tu les as vus, ils sont moches, ils sont bruns. Ils sont petits, ils sont bruns, ils sont moches, mais il n'y a que mon vie, il n'y a pas un qui n'est pas juif, là-dedans, il n'y a pas un qui n'est pas juif. Alors, je crois que chez Céline, honnêtement, je crois que chez Céline, l'antisémitisme, qui est un antisémitisme, je veux dire, par certains côtés, raisonné avant la guerre pour une cause précise, bascule totalement dans la névrose à partir de la guerre. Et à ce moment-là, l'antisémitisme, le juif n'est plus, on ne dit même plus le juif du bon français, c'est-à-dire l'élément de corruption par rapport à l'élément sain, régénérateur, mais dans le désespoir absolu qui habite Céline à nouveau, tout le monde devient juif puisque tout est promis à une immense hécatombe, désastre, et c'est pour ça qu'il peut écrire de manière, enfin, qui fait froid dans le dos, mais les juifs crions sous l'occupation, Mme Rothschild n'a jamais été aussi heureuse, des imbécilités comme ça ou des délires ou du type qui ne comprend rien, qui ne voit rien. Alors, quand un type écrit ça, comment voulez-vous l'exploiter ? De fait, c'est vrai que pendant la guerre, Céline, le grand prophète antisémite, vous avez raison, qui était connue, qui avait entraîné avec lui pendant des tas de gens, n'est pas exploité, pratiquement. Son antisémitisme est en quelque sorte une sorte de racisme métaphorique. Oui, mais il est tellement, il est très difficile à comprendre, mais il est tellement difficile à comprendre, il est tellement fou que je me suis toujours posé la question pourquoi Sartre, après la guerre, écrit de l'antisémitisme de Céline, si Céline a écrit ses écrits antisémites, c'est qu'il était payé par les Allemands, ce qui est une énorme d'effamation. il fallait y penser, oui, effectivement. Mais en même temps, quand on connaît un peu la vie de Céline, on sait que c'est absurde. Mais au-delà de l'accusation injuste, il me semble qu'il y a là une incapacité chez Sartre à comprendre un antisémite qui est névrotique. On ne dira pas de Lucien Robatet ou de Treda Basillac qui a été payé par les Allemands. On comprend la raison de leurs opinions. Chez Céline, on n'arrive pas à le comprendre. Il y a quelque chose qui échappe. Il y a une sorte de délire, d'irrationnel qui fait que quand on veut comprendre pourquoi on n'arrive pas, alors on trouve une explication élémentaire et diffamatoire comme celle de Sartre, par exemple. Que pensez-vous du fait que les pamphlets soient toujours maintenus sous le boisseau ? Je ne sais d'ailleurs si c'était la veuve de Céline ou si simplement les éditeurs qui les refusent. Ça vous paraît normal ? Oui, je vais vous choquer mais je vais vous dire oui. Céline, de son vivant, à la fin de sa vie, ne souhaitait pas réimprimer les pamphlets et a demandé à sa femme, à sa veuve, d'observer cette volonté. Il jugeait que ces livres avaient été des écrits de circonstance en 1937 et en 1938 et que l'histoire avait passé dessus et qu'il n'avait pas lieu de réimprimer des écrits qui étaient écrits de circonstance. On a le droit de se renoncer comme ça quand on est un écrivain et de dire... Un écrivain a parfaitement le droit Oui, on peut tout faire bien sûr mais c'est quand même un acte psychologique grave. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La veuve de Céline respecte la volonté de son mari. Ne faisons pas d'illusions. Ça arrange tout le monde. Hypocritement, les gens se dézolent. La veuve de Céline ne veut pas réprimer les pamphlets avec une sorte d'hypocrisie absolument insupportable parce que si demain elle disait OK, on peut les publier, vous verrez la tête de Gallimard effondrée parce que si on republie les pamphlets demain, c'est le MRAP trois jours après qui fait saisir les pamphlets. Oui, sauf qu'il n'y a pas des queues boulevard Saint-Michel comme il y en avait lorsque les décombres sont sorties de Rebatte pendant la guerre. Mais Véronique Rebatte a fait une grosse bêtise. C'est qu'elle a en plus expurgé le livre des 80 pages de la fin ce qui était grotesque parce que quand on donne un document, on le donne jusqu'au bout. Non, moi je pense que quiconque veut étudier Céline, veut lire les pamphlets, les lit car on les trouve en bibliothèque, partout. Chez Keller, rue Saint-Sulpice, etc. Exactement, donc qui veut les lire, les lit. Maintenant qu'au niveau du grand public pour respecter la volonté de Céline, ça ne peut pas publier, ça me semble compréhensible. Peut-être pas d'époque J'ajoute une chose, c'est qu'on peut le regretter mais que l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas seulement un problème que l'on peut regarder historiquement, de fait. C'est vrai qu'il y a un racisme en France qui continue à vivre qui est plus aujourd'hui d'ailleurs un racisme anti-arabe qu'anti-juif mais est-ce que s'il était republié il serait republié innocemment ? J'en sais rien. Alors on pourrait imaginer effectivement une édition savante annotée des pamphlets ça viendra un jour ou l'autre ça le sera. Comme disait Angelo Rinaldi dans un article de l'Express vendredi sur Céline qui était, bon, il disait peut-être qu'au 22e siècle on considérera les écrits de Céline avec le même recul qu'aujourd'hui Agrippa Dobigné Lorsqu'il a eu égard à l'abondance des livres qui paraissent autour de Céline. Maurice Bardèche Je suis tout à fait de l'avis de Vitoux en ce qui concerne cette non-édition des pamphlets. Je pense que les écrits politiques de Céline par rapport à ce que Céline considère comme important dans son oeuvre sont absolument secondaires et sont véritablement comme le dit Vitoux des oeuvres de circonstance et que Céline n'a pas envie qu'on réimprime des oeuvres de circonstance qui en somme sont des en marge de son oeuvre. J'ajoute une chose Vitoux dit quel effet ça ferait si on réimprimait aujourd'hui si on donnait l'autorisation de réimprimer Bagatel pour un massacre. Eh bien écoutez moi je vais vous donner le récit de ma propre expérience. Je n'avais pas lu Bagatel pour un massacre avant la guerre. Je n'avais pas lu. Brasileur n'était pas du tout aussi enthousiaste que vous le pensez et que peut le faire penser certaines choses qu'il a dit. Moi j'étais consterné quand j'ai lu Bagatel pour la première fois. Mais consterné par l'idiotie, la grossièreté, la culture comme s'il n'avait jamais réfléchi une seconde. Enfin ce sont des choses qui sont tellement en dehors de toute espèce de classe de si vous voulez d'aristocratie littéraire que je comprends très bien que Céline est donnée comme instruction qu'on ne reproduise pas ses pamphlets. Je le comprends tout à fait et je comprends que sa femme se soit inclinée devant cette volonté et que si on les a on les étudiera un jour on les réimprimera peut-être à mon avis ce sera une profonde déception. Toute l'oeuvre de Céline ne tient pas debout parce qu'il n'avait qu'une seule idée politique qui d'ailleurs était juste. C'était un racisme pas du tout compris comme on le comprend. c'était la terreur devant la décomposition de la race blanche cette espèce de race que les vices les mauvaises habitudes les liqueurs les poisons faisaient disparaître condamnés à sa disparition. Et Céline a eu une seule idée politique mais il l'a eu admirablement il l'a eu avec une grande clerté. C'est que tout le problème politique était à l'heure actuelle et serait dans l'avenir un problème d'hygiénisme et que les races qui succomberaient c'est-à-dire les territoires que dans l'avenir on occuperait ce seraient ceux des races qui n'auraient pas pu conserver leur santé. Et ça c'est beaucoup plus important que tout ce qu'on appelle racisme sous le nom de couleur de peau de ceci et de cela. Maurice Bordèche quel... Oui Paul Delperogène vous vouliez intervenir. À propos de de la rédition des pamphlets je voudrais me dire une simple petite note c'est qu'ils sont publiés actuellement au Japon. C'est le seul pays du monde où se blient au Japon. Or il y a quelques semaines le monde n'est-ce pas a signalé qu'au Japon on commençait à regarder maintenant tous les américains comme des juifs. C'est une des... Oui j'ai vu ça. Vous avez vu ? Voilà. Les japonais ne font pas la différence n'est-ce pas entre un américain un blanc et un juif ils voient ces hommes d'affaires américains qui débarquent de l'eau avec leur dosi et ben voilà c'est les juifs. J'ajoute aussi qu'il y a très souvent des éditions pirates antisémites enfin antisémites je veux dire des pamphlets de Céline en italien par exemple et très souvent il y a tous les ans tous les deux ans il y a un procès il y a des saisies d'éditions parce que c'est vrai que Céline n'oublions pas c'est un écrivain qui est traduit actuellement dans le monde entier en serbo-croate en slovene en américain en allemand dans toutes les langues bien sûr en japonais actuellement on le traduit en chinois d'ailleurs il y a une traduction chinoise actuellement au cours de l'oeuvre de Céline donc Céline traduit le monde entier et les pamphlets veulent être traduits aussi malgré les interdictions cela dit je ne suis pas tout à fait aussi sévère que Maurice Bardèche sur les pamphlets j'écris que les pamphlets on a quelque chose qui est vrai qui est vrai qui sont sur l'information les arguments délirants sont affligeants sont vraiment une documentation de première main bâclée indigne d'un intellectuel mais dans Bagatelle il y a des pages sur la Russie qui sont d'une saveur assez particulière très drôle et que parfois il y a un sens de la formule qui vous fait rire si on avait envie de rire sur de tels sujets moi ça ne me fait pas tellement rire mais par exemple je pense à une image qui me vient à l'esprit il dit il faudrait une solution pour la paix il faudrait mettre les juifs tous en première ligne dans les tranchées vous verriez ce serait la paix absolue il pleuvrait des tourterelles dit-il il y a des métaphores comme ça qui sont assez heureuses dans un torrent qui par ailleurs pour bien des aspects me soulève le coeur mais je crois il ne faut pas trop c'est vrai c'est des livres rapidement écrits en plus Céline mettait deux ans trois ans quatre ans pour écrire un livre les pamphlets ont été écrits en quelques mois en quelques semaines à la hâte c'était des livres d'urgence avez-vous lu pour les pamphlets l'enquête récente qu'on vient de publier en France d'Alice Kaplan oui ça c'est intéressant parce que les français en ont très peu parlé et Alice Kaplan est une spécialiste excellente comme un certain nombre d'américains bien meilleur bien plus objectif que les français de ce qui s'est passé en France sous l'occupation c'est très curieux et ça n'a pas d'écho au fond sur le public littéraire français or Alice Kaplan avait montré ce qui est très difficile ce qui demande une très grande série de recherches les sources les sources réelles de l'information de Céline dans les pamphlets oui dans Bagatelle elle a repris page par page tous les arguments des pamphlets en disant d'où ça venait et on se rend compte effectivement ce sont des informations absolument hallucinantes de médiocrité tout ce qui traînait dans les dans les officines anti-cémites compilations les sages de Sion enfin tous ces fous anti-cémites Maurice Bardèche est-ce que Céline à vos yeux est de quelque manière un fasciste un écrivain fasciste ? non vous savez qu'il m'a tout à fait déçu à ce point de vue là moi j'ai une idée non pas de l'écrivain fasciste je ne sais pas très bien ce que c'est bien que j'ai écrit en tête d'un de mes livres que j'étais un écrivain fasciste mais j'ai une idée du fasciste idéal tel que l'ont vu un certain nombre de jeunes allemands qui n'a pas pour base la brutalité mais qui est au contraire une espèce de code chevaleresque pour eux il ne faut pas oublier que à l'origine la SS c'était les Ordenburg que c'était une éducation non seulement par le Drille mais une éducation morale extrêmement élevée les idées racistes peuvent nous paraître aujourd'hui des idées inapplicables dans le monde moderne il y avait une espèce d'élévation de pensée qui a profondément touché un certain nombre d'allemands et il y a parmi ceux qui faisaient partie des premières des premiers éléments militaires de la SS il y a des gens qui étaient vraiment qui étaient une espèce de c'est un mot qui va horriblement choquer naturellement comme chaque fois que je parle de ces choses là ça a été bien entendu pour une minorité d'allemands mais il y a des allemands qui étaient des espèces qui concevaient leur avenir leur vie leur vie militaire leur vie de militant comme une sorte de mission chevaleresque ensuite la SS on a versé dans la SS pour des raisons politiques on a versé là-dedans des tas de gens qui n'avaient aucun rapport avec le dressage SS qui en ont fait un salmigondi effrayant qu'on chargeait de n'importe quel besoin ce qui a donné une idée complètement fausse de ce qu'était le fasciste donc avec c'est nous sommes très loin de cette rigueur le fasciste idéal a existé vous comprenez il a existé peut-être très peu d'exemplaires et il a existé idéalement mais il a existé aussi bien en Allemagne qu'en Italie qu'en Espagne il y a eu des héros fascistes et c'est parce qu'il y a des héros fascistes comme il y a des héros communistes que le fascisme survit et survivra dans un certain nombre de coeurs parce que nous ne savons pas ce que peuvent être l'avenir vous comprenez Maurice Bardet jusque par extraordinaire vous pensez que si on avait mis en face je dis bien par extraordinaire José Antonio et Louis-Ferdinand Céline est-ce qu'on aurait pu trouver le même cas de figure que Louis-Ferdinand Céline et Ernst Junger c'est-à-dire de la part de Céline une provocation devant l'idéal effectivement que représentait le chef de la phalange en disant effectivement ce type de jeunesse cet assès voire cet assétisme est quelque chose qui à moi me répugne le Montmartre un peu l'anarchiste le provocateur est-ce que la question ne se pose même pas Eric José Antonio n'aurait jamais accepté de rencontrer Céline je vais vous dire une chose qui va vous étonner Eric j'étais pendant les années d'après-guerre j'avais comme collaborateur Paraz que je voyais constamment qui a été jusqu'à sa mort un collaborateur régulier de défense de l'Occident qui aimait comme vous le savez Céline qui a été son ami le plus dévoué le plus efficace etc et qui aurait été récompensé par une espèce d'incratitude mais ça c'est autre chose c'est le caractère proprement célinienne il ne me parlait jamais de Céline puis un jour brusquement il m'a dit écoutez voulez-vous que je vous fasse rencontrer Céline j'hésitais j'avais très peu d'idées de Céline à ce moment-là j'avais lu que le voyage est mort à crédit pour lequel j'ai déjà beaucoup plus d'admiration que le brasilien qui avait d'ailleurs une grande admiration pour la dernière partie de mort à crédit et j'ai dit à Paras montre-moi sa photo il m'a montré une photo de lui avec Céline au bistrot et je ne sais pas du tout j'ai eu un instinct si vous voulez un instinct fasciste j'ai dit je ne veux pas le voir ça ne m'intéresse pas de le voir vous auriez vu Céline Jeune en cuirassier vous auriez peut-être une autre attitude je ne sais pas peut-être est-ce que c'était le même je ne sais pas il y a toujours eu même dans Céline Jeune un côté hableur on retrouve le comédien dont je parlais tout à l'heure avec Frédéric Viteau il y a un comédien il y a un provocateur il y a un hableur il y a toutes sortes de choses vous comprenez Céline me fait toujours penser malgré son immense talent la beauté de certaines choses etc il me fait penser toujours à ces gens qu'ont rencontré autrefois près des restaurants de Léal à 3h du matin clochard qu'étant des consommations et des verres de quelque chose vous racontant leur vie vous disant moi j'étais à Péroubi moi j'étais à Badaf moi du Milafri oh là là oh quel crétin oh quels idiots oh les gens sont tous des imbéciles je vais vous raconter je vais vous raconter mes trucs sortant leur 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 papier leur passeport leurs anciennes autorisations disant puis j'étais en prison vous racontant toutes ces histoires là et puis de temps en temps cette espèce d'ivrogne qui vous casse la tête à grossir ces exploits à les caricaturer à faire à vous raconter des histoires à vrai tout d'un coup il sort sur l'harmonica et ça c'est la petite musique célinienne et puis c'est merveilleux vous ne savez pas pourquoi et puis cet homme il vous a intéressé il vous a employé en vous racontant ces histoires d'une façon caricaturale avec cette espèce de gonflement vous savez Céline Céline c'est quelqu'un qui bon il part d'une petite histoire des histoires de sa vie et puis c'est comme avec le blanc d'oeuf avec son fouet il fait marcher le fouet du blanc d'oeuf et ça devient une mouche une mouche extraordinaire et c'est merveilleux et c'est merveilleux et on y croit et c'est une espèce de conte d'éminé une nuit et c'est une chose extraordinaire parce que c'est le gonflement de l'imagination de la vie chélinienne vous voyez sur l'histoire de chemin de fer c'est dans dans Nord je crois un voyage où il n'a pas été qu'on lui a raconté c'est l'enterrement de Michelon dans la château de Michelon oui qui a dû être d'une banalité d'un ennui extraordinaire tu fais un morceau épique une merveille absolument ce que vous dites est intéressant Maurice Bardèche simplement je crois que dans le jeu de l'opposition entre l'écrivain fasciste type si vous voulez et Céline ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est que Céline à la différence de la génération qui est la vôtre Céline est un homme plus âgé un homme qui a fait la guerre de 14 qui a vu la guerre de 14 par rapport à des gens qui naissent à la vie qui ont 20 ans dans les années 30 si vous voulez et qui et qui ne savent pas qui idéalisent la guerre Céline n'idéalise pas la guerre comme une sorte de grand jeu scout si vous voulez il a vu la guerre dans ses instances les plus les plus viscérales les plus ignores oui mais ce Junger également c'est le même cas c'est un strict contemporain c'est vrai c'est vrai mais Junger alors ça c'est malgré tout c'est par rapport à l'opposé pour mieux comprendre disons le jeu brasillac-Céline pour parler vite si vous voulez ou rebatten ou qui vous voulez quoi que Drieu a fait la guerre lui c'est différent il y a ça quand même qui joue un rôle important Céline est un halluciné de la guerre de 14 qui n'oubliera jamais il y a une différence de milieu le fascisme dans ses ambitions du moins théoriques du début peut être considérée comme une aristocratie Céline n'est pas un aristocrate il ne veut pas l'être c'est un homme du peuple en plus c'est une question d'éducation le tout est de savoir si le vrai fascisme n'est pas pro-littérien etc je reprends en tout cas c'est pour reprendre ce que dit Maurice Bardèche troisièmement une question d'éducation aussi Céline a beau avoir fait des études bâclées enfin je dis bâclées parce qu'accélérées de médecine Céline est un homme qui n'est pas nourri d'humanité grecque latine d'un passé qu'il a vécu de manière profonde Céline a vécu de manière avec ses propres fantômes ses propres gens de Londres de Paris ou d'Allemagne dans les faubourgs il n'a pas tutoyé Chimène et Rodrigue si vous voulez ça c'est important parce que vivre avec Chimène et Rodrigue c'est aussi une leçon moi j'ai lu quand j'avais 18 ans le Corneille de Brasillac qui est un livre qui m'avait frappé quand je faisais mes études parce que d'un seul coup je découvrais que Horace quand je crois que c'est Brasillac compare Horace à un jeune nazi ça me choquait un peu mais maintenant je comprenais ce qu'il voulait dire et quand il comparait aussi je crois que c'est Chimène ou Rodrigue à des nageurs de 100 mètres aux Jeux Olympiques je crois il y a quelque chose de vivant c'est pas du tout ça Céline n'a pas vécu avec ces gens là donc je crois qu'il y a tous les sépares en fait l'âge la culture le milieu donc je veux dire Céline lui il voit l'organique je veux dire il ne voit pas l'artifice alors ça pose un autre il ne voit pas l'idéal l'idéal il y a un élitisme dans une partie du fascisme et Céline pour lui c'est le mensonge je veux dire tout grand mot c'est une illusion je pense à une chose l'article paru dans le nouvel observateur signé de Philippe Muray évoque l'idée d'un idéal que peut-être bon je pense que l'idéal c'est la danseuse pour Céline si je me réfère au terme de Muray et il dit que par glissement progressif l'idéal pourrait être politique et qu'éventuellement on pourrait il a pu penser que le fascisme pouvait s'incarner ou incarner cet idéal mais alors justement est-ce que non pas le fascisme moi je crois que Céline ne croit à rien la vérité de Céline disons homme d'opinion on pourrait parler du côté Céline hygiéniste c'est vrai qu'il y a un côté chez Céline un côté hygiéniste obsédé mais obsédé délirant il dit dans des interviews que pour lui l'Europe est foutue c'est ainsi qu'avant Jésus-Christ lorsque les grecs commencent à planter de la vigne et que c'est terminé mais si il l'a dit il l'a dit à Marc Enrède dans un entretien qui existe donc c'est vrai qu'il y a ce côté hygiéniste obsédé par la décadence la décadence de son monde qui est le monde blanc mais donc il était impropre Céline avant la guerre on le presse de s'engager partout et il dit un jour à une amie mais je n'ai pas d'opinion avoir des opinions c'est une idée de femme je n'ai pas d'opinion il n'y a pas d'opinion l'eau n'a pas d'opinion et simplement à un moment donné il s'engage bien qu'il croit à la vanité de tout engagement il faut le relire sa correspondance avec Elie Faure qui est décisive c'est vraiment là où il a dit ce qu'il pensait à quoi bon s'engager à quoi bon croire en quelque chose puisque dès l'ovule l'homme n'est que le jouet de la mort ça ne sert à rien et à un moment donné il va croire quand même il va croire qu'on peut faire quelque chose et il va s'engager dans une sorte d'espoir d'arrêter la guerre qui sera cette pamphlée antisémite Paul Delperugia vous êtes de formation canoniste vous êtes entré aux affaires étrangères en 1937 vous avez occupé différents postes en Europe en Afrique en Amérique vous avez enseigné dans plusieurs universités étrangères et on vous doit plusieurs essais dont notamment une étude sur le Gréco une autre sur Louis XV sur les derniers rois mages et enfin tout récemment un Céline un imposant Céline là encore de 663 pages excusez du peu aux nouvelles éditions latines Paul Delperugia faudra-t-il voir quant à votre itinéraire personnel une sorte de continuité entre le Gréco Louis XV et Céline et bien très exactement parce que j'ai choisi ces trois personnages il y a bien longtemps pour être exactement les compagnons de ma vie les compagnons de mon voyage au bout de la nuit que tout homme fait plus ou moins consciemment et je me suis appliqué une phrase d'un breton d'Angleterre qui est Shakespeare et qui disait au-delà de ce royaume il y a un autre royaume pour Gréco le problème est simple il a voulu peindre ce qui ne pouvait pas se voir comme les écrivains mystiques ont toujours essayé avec des mots de dépeindre l'indicible quant à Louis XV qui est un homme abreuvé d'ignomini par l'histoire officielle et bien il n'a pas voulu prendre à la légère son titre de roi très chrétien et il a été un roi qui a suscité l'admiration la grande admiration d'un homme comme Voltaire et tous ceux qui se sont penchis sur sa vraie histoire sur ses vrais textes en ont été absolument éblouis c'est vraiment un personnage qui lui derrière son royaume a vu un autre royaume on nous obnubile avec les Pampadours et l'île de Varus c'est pas du tout ça sa vie il faut connaître un texte que personne n'a voulu publier c'est le texte de son confesseur qui n'était pas du tout un diplomate ni un abbé marquis mais un prêtre ouvrier du Faubourg Saint-Paul et qui nous a voulu il y avait véritablement les portes de l'âme de ce grand roi que tout le monde admirait quant à Gréco c'est absolument autre chose les malheurs du temps ont voulu que ma carrière se passe dans des postes où j'ai été très longtemps et où j'ai relu intégralement la correspondance et les textes de Céline j'ai lu ça en Amérique au Cameroun dans les pays du Nord j'ai lu ça partout où il a été et spécialement avoir lu en Afrique au Cameroun où il était relu et relu une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois c'est dégagé pour moi certaines clartés sur l'oeuvre profonde de Céline et ces clartés sont symbolisées par deux mots et qu'il a toujours répété dans chacun de ses livres avec insistance je suis un mystique bardique et un chroniqueur il s'est évidemment bien gardé en malin qu'il était de définir le mot mystique il y a des mystiques le chinois athée il y a des mystiques il y a des mystiques une mystique qui ne se rattache à aucun dogme on l'a de tempérament lui il avait de son tempérament breton alors justement Paul Del Perrutia vous proposez comme clé à la compréhension de Céline le celtisme mystique alors pardonnez-moi mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de céder à une certaine originalité par ce fait et pour employer un terme à la mode d'être quelque peu réducteur en ramenant Céline à ce celtisme mystique oui c'est le reproche que l'on fait a priori en tout cas c'est le reproche que l'on fait après nous avoir lu a priori et même je dirais même tout à fait ouvertement puisque un critique très bienveillant n'est-ce pas a prétendu que parce que je savais le breton n'est-ce pas que j'étais hitlérien oui ça il fallait y penser il fallait y penser engagé au douzième cuirassier parce que c'était un régiment de migous dit-il n'est-ce pas quand il y a des références absolument constantes à l'oeuvre de ce qu'on appelait la matière de Bretagne c'est-à-dire la quête dans la forêt de Brocéliande il s'est marié vous savez dans la forêt de Pimpon oui c'est un homme un cousin qui avait une maison à Quintin qui était providentiel voilà oui mais exactement parce que monsieur Follet avait une position très nette n'est-ce pas à Rennes c'était un peu franc-maçon à ce projet il était franc-maçon il y a des passages extraordinaires sur l'élèvement qu'il donnait à l'archevêque il ne pouvait tout de même pas se permettre de s'afficher dans la ville de Rennes de l'époque n'est-ce pas et puis en c'est toutes ses vacances il est passé là et il s'est toujours référé n'est-ce pas à la Bretagne qu'il a appelé cent fois le pays n'est-ce pas le pays divin et il a hérité n'est-ce pas là je voudrais employer un mot qui l'est désamorcé d'un racisme breton oui et le racisme breton est consubstantiel à une certaine mystique lorsque par exemple il parle des grands écrivains bretons que sont tout de même Chateaubriand qui n'a jamais été au Niagara mais qui ne l'a dépeint exactement comme ce que Céline n'a jamais vu dans ses voyages il a dépeint un autre grand écrivain l'amenait il l'a cité et un autre grand écrivain qui cite souvent qui s'appelle Renan Renan qui connaissait une culture cléricale qui connaissait parfaitement non seulement intègre mais l'hébreu et qui était antisémite il y a des pages de Renan sur l'antisémitisme qui sont écrasantes qu'on ne cite jamais et qui sont très nettes donc il y a une référence inavouée une référence n'est-ce pas au celtisme mais au celtisme non pas un celtisme vécu mais un celtisme rêvé lorsqu'il était dans l'école n'est-ce pas de la rue des Amandiers et de cette rue près de l'ambiance nationale il se réfugiait exactement comme Châteaubriand dans son tertre n'est-ce pas lui sous le préau pour continuer son rêve intérieur il n'avait pas été averti par ses parents qui étaient déracinés Frédéric Véthou ce que vous dites est très intéressant mais en même temps le paradoxe veut que ce sens de la rêverie que vous soulignez très bien vienne de son père et son père était le normand sa mère était bretonne son père était normand or ce goût de la rêverie des bateaux des grands voyages de la féerie tout ce que vous soulignez très bien vient plutôt de son père qui était aussi un rêveur qui était aussi un homme satisfait qui avait aussi rêvé de grands espaces qui avait aussi ce côté à la fois raté et rêveur or il me semble finalement que c'est plus le côté normand le côté des touches au sens strict que le côté peut-être mais ça veut dire que vous parlez de Châteaubriand je ne sais pas pourquoi à l'instant en parlant il me vient à l'esprit une phrase que j'avais toujours retrouvée très belle de Maurras sur Châteaubriand et qui pourrait s'appliquer formidablement à Céline je ne sais pas dans quel livre Maurras parle de Châteaubriand en disant race de naufrageurs et de pilleurs d'épaves oiseaux rapaces et solitaires amateurs de charniers Châteaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé le transmissible le fécond le traditionnel l'éternel mais le passé comme passé et la mort comme mort furent ses uniques plaisirs et c'est ce que disait Maurras le provençal et moi je me sens en fait son étude sur les romantiques personnellement je me sens provençal moi de coeur mais ce que Maurras le provençal dit de Châteaubriand qu'il n'aime pas ça va sur Céline le passé comme passé la mort comme mort sur ses uniques plaisirs je ne suis pas d'accord du tout vous n'êtes pas d'accord du tout n'est pas parce que d'abord Céline était comme les chats il marquait son terrain et son terrain il l'a nettement marqué du point de vue géographique tout ce qui est au-dessous de la Loire ce sont des narbonoïdes négrifiés des médec des narbonoïdes pourquoi a-t-il choisi Narbonne ? parce que Narbonne était le siège de Léon Blum et Léon Blum s'était fait élire dans une terre de vignerons alors qu'il n'avait pas le droit rituellement de boire du vin alors il a eu toute sa définition c'est au sud de la Loire les gens sont infréquentables c'est la partie vinaceuse de la République les vénérables cette idée du celtisme mystique chez Céline vous la détenez vous la caressez si je puis dire depuis combien de temps ? ah depuis 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 mes premières lectures elle s'est imposée à vous ? elle s'est imposée à moi les premières lectures j'ai eu le bonheur d'avoir une correspondance qui n'est pas publiée d'un diplomate allemand à Paris et qui ne veut pas qu'on publie et qui a fréquenté Céline chez lui il montait chez lui la première impression qu'il a c'est allemand qui parle un français fort délié en le voyant j'ai vu le breton avec ses yeux bleus le druide et alors aussitôt la phrase qui suit et derrière son visage je voyais celui de sa mère voilà une référence celte le breton et sa mère et toute sa vie cet homme qui a voulu faire une quête du graal on peut le concevoir de cette façon là n'est pas ? au lieu d'aller comme les quêteurs du graal dans une ligne droite n'est pas ? c'est-à-dire une ligne se dépassant sans cesse après ces événements dont vous parliez tout à l'heure et qui ont changé le cours de ses écrits après la guerre sa ligne au contraire a été le retour à l'antre maternelle ils ont gratté nos noms au père Lachaise papa, maman et moi dans l'heure de Céline qui pour quand on la lit d'un point de vue mystique celte il y a énormément de signes prémonitoires Céline est née à Courbeau et toute sa vie a été une Courbeau elle n'a pas été la ligne d'un mystique qui s'avance tout droit de lumière en lumière de bivouac en bivouac de lumière n'est-ce pas ? entre aperçus elle a été brisée à un moment donné que tout à l'heure peut-être on fixera et il a fait retourner justement vers la mer les batailles c'est un échec il meurt comme le primitif n'est-ce pas ? en position fétale n'est-ce pas ? ils ont tout gratté papa, maman n'est-ce pas ? et moi ce que vous dites est très beau et très émouvant Paul Delperugia mais vous évoquez à l'instant la quête du Graal est-ce que j'allais dire tout concrètement est-ce que l'on pourrait situer est-ce que vous pouvez situer plus précisément dans l'oeuvre ou dans la vie en tout cas de Céline un instant qui correspond précisément à cette quête du Graal il n'y aurait pas un instant il y a des instants ce sont les instants privilégiés de l'oeuvre de Céline Céline a dit dans ses expressions brutales je suis le père sperme c'est-à-dire il a répandu n'est-ce pas ? des semences dans toute son oeuvre et pour je crois pour comprendre sa position et sa position de révolter il faut comprendre pourquoi dès 1933 un esprit comme Paul Valéry ayant lu Le voyage au bout de la nuit a aussitôt dit mais pas c'est un ouvrage maudit pourquoi ? parce que Céline ne partageait pas nos opinions il y a un point sur lequel toute son oeuvre repose c'est un homme qui croit au péché originel voilà c'est la question que je voulais vous poser est-ce que le mysticisme de Céline récuse tout christianisme ? son oeuvre est malgré tout pleine du rôle de Satan dans le monde créé par un dieu bon il se pose toujours perpétuellement cette question-là donc et bien oui il y a cette parole n'est-ce pas qu'on peut qu'on peut élucider au cours d'une lecture de Céline cette parole prononcée par Jean Rostand qui disait le mal ne m'étonne pas dans le monde ce qui m'étonne c'est les petites parcelles du bien que j'y découvre voilà n'est-ce pas dans la vision des espérés dans la nuit de Céline ce qui l'a toujours étonné et les féries on parle toujours de ces nuits mais les féries dont il illumine ces nuits c'est ces petites choses de bien ces petites étincelles de bien qui voient de temps en temps paraître et ces petites étincelles de bien il est présent d'une façon furtive comme s'il se cachait mais ces étincelles c'est un christianisme latent ou pas ? non c'est pas un christianisme latent c'est un christianisme latent oui c'est le christianisme de ces celtes qui s'adresse moins à Dieu qu'à ses saints vous savez qu'il y avait 7777 saints bretons élus par le peuple avant qu'une décrétale d'un pape du Moyen-Âge ait supprimé des canonisations on s'adressait moins à Dieu qu'à ses saints et vous pouvez en trouver des tas dans ces lignes mais ce christianisme latent que vous évoquez c'est malgré tout comment dire une sorte de déduction ou d'induction que vous faites à laquelle vous procédez il n'y a jamais noir sur blanc en quelque endroit de son oeuvre un point qui puisse permettre d'authentifier de situer ce que vous dites il y a mille en loi mais ils sont pour ainsi dire glissés n'est pas comme des choses honteuses qu'il n'ose pas dire il a peur qu'on se moque de lui il est comme Pythagore qui avait inscrit sous sa toge cache le dieu que tu adores je vais vous citer deux exemples n'est-ce pas deux exemples il y en a des enfin vous les verrez c'est la figure évoquée en cinq lignes du sergent Alcide ce sergent Alcide ce sergent Alcide n'est-ce pas qui était un homme tout à fait tout à fait ordinaire adjudant de la coloniale et qui dit-il vous vous souvenez qui dit-il tutoyait les anges il raconte en cinq lignes admirables que ne dénirait aucun grand mystique pourquoi il parlait aux anges à cause de sa petite nièce de Bordeaux c'est une métaphore bien sûr mais on ne peut parler en termes mystiques qu'en termes de métaphore d'ailleurs oui mais d'un autre côté nous avons quand même des textes de ces lignes abondants en particulier je pense à cette fameuse lettre à Moria qui sans doute lui avait écrit à propos du voyage au bout de la nuit et il lui répond une lettre assez insolente en lui disant vous croyez en Dieu mais pour moi Dieu c'est un truc pour déserter en somme superbement pour ne pas penser aux hommes à une autre fois lorsqu'il est en rapport avec ce pasteur protestant de Copenhague le pasteur Le Chêne il lui dit nous pouvons nous comprendre mais en même temps il situe bien les deux les différences je crois que l'idée d'un d'un dieu est étrangère totalement à toute image de rédemption à Céline la rédemption n'est pas une image célinienne me semble pas je vais peut-être je ne sais pas je vais peut-être vous répondre sur un point un point sur lequel on assume toujours c'est la différence qu'il y a entre la croyance la foi et l'anticléricalisme oui bien sûr Céline était un anticlérical oui ça bien sûr ça c'est évident mais c'est pas ce qu'on voulait dire non non mais l'éducation et surtout un anticlérical d'expérience Céline il faut toujours se rappeler était toujours tenu en marge de l'action française mais il suivait l'action française d'une façon très 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 suivie n'est pas et il faisait partie notamment des banquets des médecins d'action française qui étaient à ce moment là tout à fait tout à fait lancés et il a vu d'un oeil narquois n'est pas de 1927 à 1939 ressuscité brusquement on n'en parle jamais de cette histoire là n'est pas les fureurs de l'inquisition des excommunications de tous les gens de l'action française il a vécu n'est pas et vous estimez qu'il a ressenti cette excommunication de live par le Vatican 26 comme quelque chose de personnel non non pas par le ricanement en disant je ne suis pas cette église là oui mais voilà ce qu'ils font d'accord donc il a vu il a vu il a vécu n'est-ce pas pendant 13 ans l'excommunication de ce que lui considérait comme des français tout à fait acceptables et dans la tradition et puis quand quand n'est-ce pas la guerre est arrivée et l'épuration qu'a-t-il vu ? il a vu ces gens qui avaient excommunié ressuscité les excommunications et les foudrements du Moyen-Âge arriver au pouvoir et là permettez-moi de vous dire ce qu'il a écrit à ce moment là et qui vous montrera bien la façon expérimentale dont il jugeait la foi et ses représentants la foi on le regardera peut-être tout à l'heure mais voici ce qu'il disait en première affaire l'action française seconde affaire ce qu'il disait voici ce qu'il écrit l'exil curieux tu vois c'est la première fois dans l'histoire de France même en monarchie que le gouvernement est catholique il existait les partis catholiques en Italie en Allemagne en Autriche en Belgique même à Hollande jamais en France la première fois qu'on a eu un parti clérical au gouvernement jamais eu plus d'épuration moins chrétienne moins évangélique plus cruelle plus haineuse plus entêtée dans la haine ces gens là adorent Dieu par le diable inversion totale il a toujours vu dans le clergé dans le clergé catholique une inversion totale quand il parle de l'abbé Pierre n'est-ce pas plutôt gapone n'est-ce pas dit-il il faudrait une note en bas des pages pour montrer combien il a été choqué n'est-ce pas sauf pour le pasteur n'est-ce pas le curé du Bamedon s'est refusé c'est controversé en tout cas ce que je voulais dire c'est que vous avez raison de souligner l'anticléricalisme de Céline quand il parle de l'église cette grande pourrisseuse et dans les beaux draps même déjà ces textes sont tellement anticléricaux que ça choque beaucoup Pétain et le gouvernement de Vichy mais plus profondément je crois quand même lorsque l'église au sens le plus large du terme ou la religion comme une idéologie communiste d'ailleurs c'est pareil qui a une prétention au bonheur au sens le plus noble du terme et quand il dit la grande prétention au bonheur voilà l'énorme imposture je crois que tout espoir avec toutes les majuscules qu'on doit leur mettre à ces mots espoir ou bonheur lui semble une imposture alors c'est là où j'ai un peu de mal à articuler cette dénonciation de ce qui serait une sorte d'horizon radieux quel qu'il soit politique dans le communisme ou qu'il soit religieux dans un mysticisme transcendant avec le désespoir célinien d'un autre côté les métaphores céliniennes c'est vrai souvent font référence aux âmes mais je me demande si c'est pas ce côté celte au sens épidermique plus que profond du terme Maurice Bardèche pour son Louis Ferdinand Céline aux éditions de la table ronde Frédéric Vitoux pour la vie de Céline aux éditions Grasset et Paul Delperugia pour son Céline aux nouvelles éditions latines Paul Delperugia vous souhaitez peut-être répondre à Frédéric Vitoux avant que nous ayons été interrompus oui sur la filiation du celtisme et de la foi entre guillemets de Céline et bien je crois qu'il a dit lui-même il a donné lui-même dans une lettre où il disait ceci il y a chez Léon Blois une très violente position cléricale que je n'ai pas mystique bien sûr mais plus renanien si j'ose dire plus breton moins évident beaucoup moins plastronneur de crucifix voilà dans son style ce qu'il était un mystique mais il n'était pas plastronneur de crucifix et de religion comme l'était comme l'était Léon Blois très bien dans le celtisme de Céline Paul Delperugia est-ce qu'il n'entre pas une grande part d'ésotérisme je sais qu'il était lecteur d'Edouard Chouret et qu'il était un peu en rapport avec les théosophes est-ce qu'il y a une part d'ésotérisme oui il y a apparemment toute une approche n'est-ce pas ésotérique mais en réalité Céline rêvait son celtisme il n'a jamais voulu adhérer une seule fois n'est-ce pas même quand on l'a approché pour faire partie de la division de Perrot n'est-ce pas la division vous savez des celtes qui se combattaient dans la division Charlemagne il n'a jamais voulu adhérer à rien de ce qui soit celtique pourquoi il disait toutes ces associations nationalistes sont des fiches infiltrées par la sûreté générale c'est pas la peine de faire partie d'un mouvement d'un mouvement on est tout de suite repéré par la police et il avait une grande expérience politique policière il a écrit à une de ses amis j'ai le flic à pelle n'est-ce pas c'est exactement le sexe d'un pied il a prouvé donc il ne s'est jamais mis dans une société secrète il ne s'est jamais mis dans une société celtes qui foisonne de crainte parce qu'il y a toujours Céline vous savez très médiculeux très craintif très avare au fond de lui-même il n'a jamais voulu faire partie d'une affaire celtique et son ésotérisme c'est un ésotérisme qui s'est créé lui-même oui parce que quels sont ces sources livraises que finalement il n'en a pas parlé on ne les connait pas à la mine quels sont ces relations intellectuelles avec le celtisme je veux dire dans les milieux celtiques ou celtisants il est très très discret là celui-là encore il est absolument discret il se fait lui-même une mythologie du celtisme il n'a parlé d'écrivain celte pour en rire gentiment d'ailleurs que de Le Bras c'est sa grande référence mais jamais il n'a étudié le druidisme il a simplement suivi comme Chateaubriand et comme Renaud ce tempérament rêveur ce tempérament renfermé sur lui-même introverti qui est caractéristique du breton et ceci du breton français vous avez le grand écrivain celte du 19e siècle à rapprocher de Céline à ce point de vue-là c'est Joyce et Beckett que Céline méprisait beaucoup parce qu'ils allaient boire des alcools dans les maisons luxe à Paris il aurait préféré la boller de très loin il n'a jamais voulu pénétrer dans ces milieux bretons il était un peu en rapport à Saint-Malo en vacances avec Théophile Briand qui fréquentait un peu il voyait un petit peu les milieux autonomistes bretons mais il les regardait avec un sourire bienveillant un peu ironique il allait surtout ne pas manger des crêpes une crêperie célèbre sur les remparts de Saint-Malo mais vraiment d'études sur le celtisme il y en a il y a des mystiques il y a des gens qui sont complètement même encore actuellement qui sont pris mais lui ce n'est pas son cas c'est simplement une patrie de rêve c'est un poète de désir comme on le dit Paul Alperoudjaya chez Céline une divinisation du nord une horreur métaphysique du soleil de Paris la ville de Paris en tant que ville lumière il déteste également la campagne est-ce que tout ça ce n'est pas une part de construction intellectuelle plus qu'une réaction proprement intuitive n'est-ce pas ça ça c'est sa haine de la campagne vient de ce qu'il était séparé de sa mère à sa décence et mise sur une fermière dans la Mayenne pendant trois ans alors le soleil alors le soleil voici je vous dis tout à l'heure qu'il marquait son terrain n'est-ce pas il avait fait des marques de son terrain spirituel que les Darmodeïdes je vous en ai déjà parlé n'est-ce pas que n'est-ce pas passé Nancy il fallait perdre tout espoir c'est déjà terminé que n'est-ce pas à Berlin c'était abominable la rivière de Berlin à Spray l'Aspray disait-il ce Styx des Teutons il a été voyez-vous comment est cloisonné c'est très important l'espace pour ces lignes c'est très très important parce que son voyage parce que son oeuvre s'appelle un voyage et un voyage le métronome du voyage c'est le pas c'est pas s'arrête à la Loire à Nancy tout ce soir est terminé vous avez ensuite l'Aspray et puis après ce voyage extraordinaire qui a été décisif pour lui et qui mériterait peut-être un autre livre c'est son voyage à Leningrad où il a été en contact avec le vrai nord la mer de Botny le golfe de Finlande et les premiers souffles arctiques qui n'a jamais connu vraiment l'Arctique mais c'est pas du tout un homme un homme de grand nord on a voulu idéologiquement en faire un homme de grand nord pour le convaincre n'est-ce pas d'adorer le voilà les dieux du nord les dieux nordiques les dieux d'Islande mais il a détesté le nord dès qu'il y a été il a écrit n'est-ce pas des phrases c'est des très belles pages tout de même dans Bagatelle sur Leningrad des pages très lyriques c'est super sur cette ville où l'eau se confond avec la construction sur ce monde horizontal je dirais que l'horizontalité absolue de Leningrad s'opposerait à la verticalité de New York oui exactement c'est vraiment les deux axes mais malgré tout la ville qu'il a le plus chanté et qu'il a le plus émerveillé au sens littéral du terme ce n'est pas Saint-Malo où il a vécu c'est Londres c'est Whitechapel exactement c'est Londres Brouillard Lédoc tout ce monde là qui le faisait rêver il ne rêvait que de l'Angleterre au fond il ne rêvait que de l'Angleterre parce que c'est drôle pour un celte non ? ah non non mais vous remarquerez dans Leningrad quand il dépeint Leningrad il dépeint d'abord c'est merveilleux je ne sais pas si vous connaissez Leningrad mais c'est absolument merveilleux d'instinct d'instinct en marchant le long de la Neva il dépeint il ne le dit pas il dépeint Petrograd parce que ce qu'il y a de beau à Leningrad c'est Petrograd et puis brusquement il arrive à un moment donné où on tombe dans les constructions je dirais staliniennes et alors là il dit c'est son mot extraordinaire ça mérite un livre c'est là que je vis la langue lampante de l'Asie alors c'est là où le nord lui fait peur parce qu'il va rencontrer la Mongolie il va rencontrer ce grand péril qui est pour lui de péril le péril asiat il ira pour donner est-ce qu'il n'y a pas un rêve du nord aussi chez Céline regardez la page magnifique la mort de sa chienne qui se tourne vers le nord il y a un appel de enfin le fond de la création le fond de la race et parce que la chienne était du nord elle est appelée vers le nord parce que c'est son soleil à elle comme pour Céline le soleil était breton et la même chose pour les allemands certains allemands il y a une page extraordinaire c'est quand la vieille comtesse dont je ne sais plus le nom part avec son char à banc pour aller dans les forêts qui vont être annexées les forêts de le comment disaient les allemands autrefois notre pauvre île Prussia la la presse orientale et alors il la voit partir et il voit les bouleaux il voit la splendeur du nord il voit aussi la vieille comtesse allemande revenant comme la chienne vers ce qui est sa définition biologique et cette définition biologique c'est elle qui appelle la poésie que vous avez bien raison de montrer chez Céline les moments d'émotion c'est fréquemment les moments d'émotion qui sont évoqués par la mer par Saint-Malo par le voyage par la Bretagne ce sont des instants d'émotion de création poétique qui sont bretons et ça passe ce celtisme ça passe comme une espèce de courant secret d'inspiration en lui qui existe qui est visible comme vous l'avez fait par transparence devant des images toutes différentes dont Frédéric Vitoux avec beaucoup de talent vient de nous en énumérer quelques-unes et donc j'en ai moi dans la tête quelques-autres un peu différentes mais qui se sont superposés qui sont plus visibles pour le lecteur pour le public que cette espèce de frémissement secret du breton que vous avez très bien détecté au fond de la nature de Céline il y a une métaphore qui est très belle chez Céline dans je crois Ginglesband c'est quand il décrit les trois mâts à l'encre et il les décrit retenus par des amarres au port et il rêve d'un envol de ces bateaux qui ne peuvent pas parce que la la méchanceté ou la pesanteur des hommes les rattachent à terre sinon ils s'envoleraient dans les cieux et il y a tout le jeu aussi entre l'homme le bavard l'homme de l'argile de la terre de la pesanteur qui s'oppose à la pure poésie qui est la poésie pour lui une poésie peut-être aussi maritime qui est la poésie de rêve des bateaux mais au fond cette opposition autant ou plus qu'une opposition peut-être celtitude ou non celtitude c'est peut-être aussi l'opposition entre le rêve le silence d'un côté la pudeur la poésie et plus simplement ce qui est l'ordinaire de l'homme dans la quotidienneté médiocre et bavarde de sa vie tout simplement mais Frédéric Vitoux est-ce que ça n'est pas tout simplement ce que vous disiez très bien tout à l'heure en rappelant Dostoyevsky la présence simultanée des contraires bien sûr qui est le fond de la personnalité non seulement des héros de Dostoyevsky non seulement de Dimitri Karamazov mais d'un tas d'autres que nous sortons en chacun de nous parce qu'en chacun de nous il y a des personnages différents il y a des contradictions il y a des personnages qui sortent que tout le monde voit d'autres qu'on voit moins bien qui ne sont pas moins importants parce qu'ils sont secrets il y a dans tout être comme ça des lignes de force qu'on ne distingue que très difficilement et avec beaucoup d'attention et ce qui est très intéressant c'est que votre passé vos habitudes intellectuelles vous est amené à bien à faire apparaître ces lignes de force que de bons lecteurs d'excellents lecteurs comme Fédéric Vitoux et des lecteurs même moins attentifs que moi n'avaient pas vu Paul Lentéogia je voudrais au terme de cet entretien qui passe décidément très vite savoir si à l'issue de son propre voyage au bout de la nuit et donc à la fin de son existence à quoi conclut le mystique Céline selon vous ? le mystique Céline procède par une démarche tout à fait banale qui est d'abord la recherche de la beauté tous les platonisants tous les gens qui ont pensé ne pas se sont intéressés à la beauté et la première beauté la plus banale c'est la beauté féminine il en est revenu très vite vous parlez beaucoup et très bien de la femme effectivement dans votre livre sur Céline oui lui-même en a parlé d'une façon plus merveilleuse encore et d'une façon plus méchante n'est-ce pas mais plus réelle en montrant l'influence de la femme qui arrête précisément la recherche du Graal dès que vous vous mariez que vous avez des enfants vous êtes perdus c'est dit-il avec justesse c'est dit-il le voyageur solitaire qui va le plus loin il avait même dit dans sa thèse de Samuel Weiss devant son beau-père il avait dit quand on veut faire une oeuvre intellectuelle il était marié il avait déjà sa fille il faut quitter sa femme et ses enfants c'est dans le texte de la thèse tout clair tout homme qui fait une oeuvre cléricale doit avoir une abstinence sexuelle il l'a prouvé madame Céline lui certainement l'a écrite d'une façon admirable dans un article de Libération alors lui n'est-ce pas ce qu'il a cherché il a dit au-delà de la beauté la beauté qui est l'infini mais la portée des caniches mais d'un point de vue purement mystique j'entends et là ensuite il a dit autre chose au-dessus de la beauté il y a la vie et il a dit une affaire proprement mystique il est au-dessus de la vie il y a encore quelque chose de plus beau sa beauté sera attachée à quelque chose de supérieur à la vie il a dit en d'autres termes il y a le monde n'est-ce pas le monde physique il y a le monde métaphysique il y a le monde de la nature il y a le monde de la surnature il y avait pour lui un obstacle c'est qu'il n'avait pas de dogme il était il partageait une hérésie qui est une hérésie bretonne qui s'appelle le pélagianisme Morgan il s'appelait Morgan ce premier ce premier hérétique breton et on a traduit ça en latin pélagianisme parce que Morgan dit la plage Morgan disait c'est là c'est là où Céline n'est-ce pas après son grand échec du point de vue spirituel du point de vue mystique dont il s'en réclamait il s'est dit comme pélage l'homme peut arriver à la surnature sans la grâce or sans la grâce on ne peut rien faire alors il n'a jamais invoqué les seins très peu de seins que pour en rire il a toujours invoqué les seins de la main gauche que sont les fées et dans cette voie dans cette nuit il a eu il a eu véritablement des extases quand il a rencontré la bonté humaine à travers les champs de bataille à travers un point qu'on n'insiste pas assez sa connaissance des hôpitaux militaires où il a traîné pendant sa connaissance des hôpitaux à Leningrad et à et à et à et à Londres il vous remarquerez toujours que l'hôpital soit à Leningrad soit à à Leningrad c'est faux mais il a fait comme ça donne toujours sur la mer qui est le passage des âmes toujours c'est un mythe breton et bien là il a rencontré dans la douleur dans la façon dont les gens supportaient la douleur de plus grande beauté que sur le visage des femmes il a raconté des scènes de naissance enfin ces scènes ces scènes ces scènes d'accouchement sont absolument extraordinaire quand la vie arrive et que le petit homme arrive tout glaireux violet est strangulé par le péché originel ensuite il a décrit des choses merveilleuses sur la façon dont certains hommes savent accepter la douleur la façon dont Madame Bonnard dont Madame Bonnard cette vieillarde de 96 ans c'est pas la grande malade que j'ai regardé ça c'était un aspect de la beauté mais de la beauté qui n'était pas lié aux efflorescences de la chair c'était autre chose et ça c'est effectivement l'aspect du Céline mystique il a dit question posée de bonheur c'est le progrès et il a dit si vous permettez parce qu'on ne peut pas je vous en prie mais il ne nous reste malheureusement plus beaucoup de temps il a deux citations deux petites citations de Saint-Ligne voici la pierre de touche de ce qui soutenait la chair mystique d'abord n'importe où n'importe quand paix calme plat guerre convulsion vagin estomac verge gueule braquet à non plus savoir où les maîtres à la pelle mais les cœurs infiniment rares depuis 500 millions d'années les verges les tubes gastriques se comptent par milliers mille écœurs un sous les cinq doigts de la main un cœur pour 5000 ans n'est-ce pas voilà ce qui était pour lui la grande rencontre sur la terre c'était non pas une connaissance rationnelle du monde c'était expérimental des gens qui avaient un cœur et quand il les rencontre souvenez-vous madame enrouille souvenez-vous famille, personnage voilà merci Paul Perroudjot Maurice Bardet je voudrais plus crûment revenir au domaine de la politique ou en tout cas de l'histoire vous admettez mal personnellement les réactions de Céline à la libération Céline qui se fait passer pour un apolitique et peut-être le seul martyr en fait le recordman de la persécution mon cher Éric Vattray j'ai pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit très bien sur ce sujet Frédéric Vidoux dont les idées sont je crois très éloignées des miennes sur un certain nombre de points il a fait un exposé à mon avis tout à fait remarquable pour présenter son livre et les choses qu'il a dites sur cette attitude de Céline à ce moment-là sont absolument justes j'y ajouterai seulement une nuance je ne sais pas s'il est d'accord avec moi là-dessus c'est l'extraordinaire vanité littéraire qui apparaît à ce moment-là chez Céline et qui je l'avoue me gêne un peu de la part d'un homme du format de Céline il y a à partir d'une certaine stature dans la vie littéraire on ne doit plus avoir des vanités littéraires de ce genre-là ce que vous appelez la théâtreuse la théâtreuse c'est ça on parle des petites camarades et on ne parle pas de lui c'est atroce et ce n'est pas supportable je comprends très bien l'amertume que peut avoir Céline en ayant la conscience de sa valeur de ce que son oeuvre apporte et de l'injustice profonde qu'il y a à ce que son nom soit entouré depuis plusieurs années d'un profond silence que ses livres ne se vendent plus etc bon je comprends mais il récuse le fait d'avoir une responsabilité morale effectivement dans l'engagement politique et c'est là qui est grave c'est quand même très grave c'est une question d'attitude c'est on ne se plaint pas de ces choses-là vous comprenez quand on a quand on s'est élevé à une certaine hauteur dans le monde de la création dans le monde intellectuel bon on accepte l'injustice on ne va pas pousser des cris comme ça à chaque instant en disant moi je n'ai pas d'article moi on ne parle pas de moi et qu'est-ce que ça peut bien faire vous comprenez c'est dans 60 ans 80 ans que toutes ces parties-là se jouent c'est pas maintenant et qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il ait ou qu'il n'ait pas des articles je comprends à la fois et en même temps ça me gêne vous comprenez quand je dis que que je ne sens pas le fasciste c'est une expression bizarre je veux dire que Céline n'est pas l'homme que j'aurais voulu qu'il soit c'est tout que quand on porte sur les bras une oeuvre pareille qu'on arrive devant la postérité avec une oeuvre inégale comme la sienne mais au fond très belle très lourde il ne faut pas avoir de ses petitesses ça me gêne un peu en face de Brasillac est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit tout à l'heure Frédéric Vitoux c'est-à-dire la mauvaise conscience effectivement qu'il avait d'être lui-même encore en vie alors que Robert Brasillac venait d'être fusil et en même temps cette manière de concurrence si j'ose dire pour appeler ce terme ignoble qu'on lui faisait effectivement dans le martyr c'est plus complexe que ça vous comprenez c'est plus complexe je crois que Céline était à la fois exaspérée par cette chose qu'il a dit les morts toujours les morts et les vivants on les laisse crever bon c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait vrai et ça l'a indigné parce que pendant ce temps-là il crevait vous comprenez il crevait dans son imagination il crevait au bord de ce Danemark sans arriver à se dire que pendant ce temps-là il y avait des gars qui étaient à Poissy il y avait des gars qui ont bavé bien davantage il y avait des gars qui ont fait 10 ans de prison etc. alors que lui est passé à travers de tout ça avec des responsabilités morales infiniment plus graves que la plupart de ces gens-là malheureusement bon bien ça me paraît un peu ridicule toute cette disproportion c'est tout ce que je veux dire ça me paraît ridicule mais c'est une question d'imagination oui il a beaucoup souffert il ne se rendait pas compte que d'autres souffraient autant que lui mais nous avons été pareils vous comprenez l'imagination des gens c'est toujours tellement limité nous sentons nos propres souffrances nous ne sentons pas celles des autres les familles allemandes qui ont perdu tous les hommes de la famille les familles juives qui ont perdu qui ont sombré tout entière avec 6, 8, 10 personnes il ne reste plus rien plus rien qu'un malheureux ou une malheureuse survivante nous ne sentons pas l'atrocité de toutes ces choses-là les hommes sont toujours pareils ils sentent ce qui leur est arrivé ce qui les a frappés dans leur chair ils imaginent très mal ce qui arrive aux autres c'est un peu ce qui s'est passé à Céline et c'est une chose malheureusement très naturelle Frédéric Vétou je voudrais simplement faire une remarque Maurice Bardèche souligne très justement le fait que Céline n'ait pas une attitude disons que l'on peut qualifier de romaine dans le malheur c'est vrai c'est tout à fait vrai maintenant ces récriminations de Céline cette incapacité de Céline d'imaginer autre chose que son propre malheur c'est tout à fait exact aussi maintenant ce qui m'importe à moi lecteur de Céline vis-à-vis de cette oeuvre que je valorise peut-être plus que Maurice Bardèche c'est le suivant c'est que si l'on peut voir chez Céline souligner avec plus ou moins d'insistance disons certaines médiocrités de Céline certaines rancunes ou rancœurs de Céline l'oeuvre c'est ça l'important l'oeuvre de Céline n'en porte pas à la trace on le voit par des correspondances par des accès de mauvaise humeur c'est vrai que lorsque Maurice Bardèche écrit je crois qu'une phrase un peu ambiguë où il valorise surtout ceux qui sont restés ceux qui ne sont pas enfouis à Sigmaringen où ça crée une colère homérique chez Céline qui vaut aux gémonies Bardèche et Braziac dans une lettre à Paraz on voit le coup de la mauvaise humeur du type qui dit quand même il exagère celui-là quelle leçon il a à donner aux autres mais l'oeuvre est là et l'oeuvre à mon avis n'est pas dégradée par ces accès-là parce que ce qu'il écrira dans D'un château l'autre dans Nord dans Rigodon ça sera une sorte de fresque étonnante grotesque dérisoire apocalyptique au sens le plus fort du terme et que ce qui m'importe à moi ce qui nous importe à nous tous lecteurs c'est de savoir si l'oeuvre célinienne est réduite par une certaine médiocrité le mot est un peu fort par ces contradictions de Céline incapables de voir autre chose que son propre je suis tout à fait d'accord avec vous c'est tout à fait autre chose vous avez tout à fait raison de faire cette remarque elle est très importante je désire rectifier ce que vous avez dit sur un seul point c'est que vous avez l'air de considérer que je sous-estime les oeuvres de Céline et surtout celles de la trilogie de la fin mais Vitou j'ai été un de ceux qui ont le plus assisté qui ont le plus répété que les oeuvres allemandes la trilogie allemande était quelque chose d'aussi beau que la trilogie du début de Céline et qu'on avait tout à fait tort de ne pas mettre ces oeuvres là à leur place alors ne dites pas que je pense que c'est justice rendue à Maurice Bardèche par Fédéric Vitou vous avez tout à fait raison c'est en dehors de l'oeuvre ce sont par conséquent des petites estes de l'homme mais tous les grands écrivains ont des petites estes vous savez il n'est pas seul Maurice Bardèche et c'est aux critiques littéraires que je m'adresse l'écriture célinienne comme pour reprendre votre expression sans les manchettes de Buffon à sa table de travail cette écriture est-ce qu'elle vous heurte est-ce qu'elle vous déçoit parfois ou simplement est-ce que vous l'admettez en tant que tel cher Éric Vatré je ne l'admets pas en tant que système je l'admire très souvent en tant que résultat je trouve que à certains endroits dans le voyage par exemple Céline a trouvé un équilibre admirable que déjà dans le mort à crédit c'est moins pur moins dirigé comme langue moins contrôlé et puis que après ça devient probablement par réaction comme vous l'avez très bien dit très bien vu par réaction contre l'injustice de la presse à l'égard de mort à crédit ça devient je vais leur montrer il devient un théoricien de cette chose là et il commence à dire des sottises et des normes sottises en disant je vais écrire de telle façon que personne après ça on ne pourra plus lire personne sauf moi il n'existera plus qu'un style Céline alors il fabrique du style Céline il le fabrique comme on peut je ne sais pas à coup de dictionnaire en travaillant ou en travaillant pas je crois que c'est très travaillé en réalité et mais de plus en plus il le fabrique jusqu'à donner quelque chose donner un produit parce que l'écrivain le romancier il donne un produit comme le peintre fait un tableau et son produit il est à la fin illisible ça devient Ferry pour une autre fois et Ferry pour une autre fois c'est des acrobaties que des acrobates du langage prennent avec des pincettes et affichent au mur en disant voyez cette dentelle à laquelle on ne comprend rien c'est admirable c'est ce qu'on peut obtenir de mieux de la langue française il n'y a pas au-dessus bon ben moi je dis ce sont des bêtises que Céline a fait par système et heureusement il en est revenu il retrouve dans la trilogie allemande à peu près la même langue qu'il avait eue au début dans le voyage au bout de la nuit est-ce que j'ai une chose à ajouter je vous en prie parce qu'elle est très importante c'est que je crois que pour un romancier le style quand on veut dire l'arrangement de la phrase l'arrangement des mots la beauté de la phrase la petite musique n'a aucune espèce d'importance ou plutôt est secondaire ne disons pas la beauté d'importance est un élément secondaire de la beauté et de l'intérêt changer que ni Stendhal par volonté ni Balzac parce qu'il n'était pas doué ni Flaubert parce qu'il en a fait trop ni Proust parce que c'était un précieux ne sont des gens qui ont ne triomphe par leur style le style du romancier c'est tout autre chose le style du romancier c'est l'agencement balistique de l'intérêt le résultat c'est que le 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 lecteur soit emmené en effet comme dans un train comme dans un métro et qu'il ne puisse pas sortir de ce métro qui navigue sous la terre comme l'a très bien expliqué Céline lui-même et oui c'est le résultat qu'il faut obtenir il faut l'obtenir par la manière dont sont éclairés les personnages par la manière dont arrivent les péripéties par la palpitation qu'on crée l'émotion qu'on crée chez le lecteur et qui est guidée qui est ça le véritable style du roman et non pas les mots de telle sorte que Céline n'a pas à proprement parler proposé une voix nouvelle au roman français finalement son aventure c'est l'aventure d'un homme seul il n'y a pas de suite possible absolument c'est une aventure il écrit comme il disait pour rendre les autres invisibles il se condamne lui-même en disant moi on ne peut pas s'en sortir le lecteur est dans le métro et alors il est entraîné etc moi je vais vous dire une chose je vais vous avouer une chose je suis un peu honteux de ça j'ai le devoir d'en être honteux mais quand j'ai étudié Stendhal ou Balzac ou Proust je me disais quelle chance j'ai d'étudier Stendhal Balzac ou Proust il n'y a pas un instant où je m'ennuie quand il faut que je relise des pages c'est un plaisir pour moi de relire des pages et non pas de m'arrêter mais de continuer de me laisser entraîner par le mouvement avec Céline excepté les deux premiers et les deux derniers jamais je trouve le mouvement je suis obligé de me forcer et quelquefois je baille à me décrocher la mâchoire en me disant ça n'a pas d'intérêt je ne suis pas doudou dans le métro j'ai envie d'arrêter à la station et de descendre C'est là ce qui nous sépare parce que moi je ne suis pas de votre avis sur ce plan là mais je crois que au fond la différence entre Fééry que vous jugez très sévèrement et la trilogie finale elle ne tient pas tellement à l'écriture elle tient au sujet simplement dans Fééry qu'est-ce qui se passe ? Un homme seul crie sa misère crie sa misère dans les prisons du Danemark crie sa misère à la fin de l'occupation il y a des pages quand même très belles où crie ses souvenirs féériques de Saint-Malo alors que dans la trilogie finale ce cri d'un homme trouve un écho formidable c'est au fond la fin d'un monde c'est la guerre et peut-être la raison pour laquelle les trois livres de la fin comptent parmi ses plus beaux livres c'est qu'il y a l'accord entre un ton et un sujet tout simplement ce qui est une banalité rhétorique dont j'ai un peu honte de parler mais c'est ça je crois c'est qu'il y a il y a quand même il y a l'Allemagne en flamme il y a Sigmaringen qui est quand même un des trucs les plus étonnants de l'histoire de France dans ses paradoxes dans son grotesque tout à fait raison est-ce que ça vous gêne beaucoup si je dis la même chose autrement en vous disant ce qui me frappe dans la trilogie de la fin c'est qu'il n'y a plus Céline ah si il est là il est balotté il est là parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour raconter pour voir etc mais il n'est plus le bardabu du début il n'est plus le pauvre miteux le pauvre gars de mort à crédit auquel on s'intéressait il n'est plus rien il ne se raconte plus lui-même il raconte ses compagnons dans Voyage et Mort c'est aussi un héros passif c'est un héros balotté c'est un peu le système du roman d'éducation où l'homme subit les événements mais non pas les décide il est formé par le monde il ne forme pas le monde alors c'est un peu le même principe et puis c'est un regard quand même aussi c'est un double regard il y a un effet d'abord de profondeur parce qu'il y a le Céline qui écrit et le Céline agissant il y a déjà cette dualité entre le Céline 54-55 écrivant son livre racontant par petites touches comme ça l'actualité du moment où il écrit et puis le Céline de 10 ans en arrière déjà il y a un effet de profondeur déjà qui est nouveau chez Céline et puis il y a quand même cet homme qui est le témoin désolé d'un monde et c'est le regard célinien qui est quand même dans l'oeuvre moi ce qui me frappe c'est que vous voyez au début je vois un personnage et des événements et puis il y a Bébert et Lucette et Lili et l'intérêt à travers les personnages c'est l'histoire des deux premiers romans et dans la trilogie de la fin la beauté de cette catastrophe la profonde émotion de Céline qui a été le seul peintre en réalité quand on veut peindre le drame allemand il n'y a qu'un témoin il n'y a qu'un peintre c'est Céline bien sûr et ça ce sujet est tellement magnifique que Céline n'est plus que quelqu'un qu'on transporte en paqueté avec sa brique sur la tête qui ne sait plus rien qui est à moitié groggy etc. et qui voit tout ça et ça s'enregistre et ça gonfle ça fait une espèce de mayonnaise extraordinaire ça bouffe partout et ça on sent physiquement plus que jamais plus qu'aucun document ne nous le donnera autant quelles que soient les photographies quelles que soient tout ce qu'on puisse nous apporter rien ne nous donne aussi puissamment l'idée de la détresse et de l'effondrement de l'Allemagne que ces deux livres que sont Nord et Rigaudon Maurice Bardèche est au fin connaisseur de Balzac que je m'adresse est-ce que par extraordinaire il y a un parallèle possible entre Céline et Balzac je veux dire est-ce qu'à sa manière d'une manière très individualiste naturellement Céline n'a pas entrepris une sorte de comédie humaine contemporaine individualiste oh Eric n'allez pas plus loin ne me dites pas des choses comme ça c'est atroce vous comprenez la comédie humaine c'est extrêmement précis ça part de la zoologie c'est une zoologie appliquée à l'humanité c'est un système une histoire naturelle des passions des jeux que font les passions avec la réalité avec l'argent avec une certaine époque et un certain nombre de passions bon tout ça est un mécanisme extrêmement précis un microscope où tout fonctionne comme dans un moteur de 405 et Céline c'est pas ça du tout il n'y a pas de il explore les sous-sols individuels il explore le sous-sols individuels le reste il va en Amérique il va partout on retrouve dans ses livres ce qu'il y a partout dans la littérature de ce temps là ça n'a rien d'absolument original etc la structure de la société l'injustice de la société ne le frappe pas du tout il voit des malheureux alors là là il sent et puis il voit la comédie des malheureux la comédie des malheureux ce qui est pire encore que les malheureux et là il sait c'est admirable quand il décrit ces choses là quand il décrit l'hypocrisie la misère ce qu'on a jamais dit combien les misérables sont très souvent indignes de toute pitié et par d'autres et à d'autres moments dignes de toute pitié et de tout amour par l'intermédiaire du téléphone pour un point de vue très particulier sur Céline celui de l'ami fidèle nous tenions beaucoup à votre présence dans ce libre journal pour évoquer Céline et je voulais justement savoir peut-être rappeler d'abord que vous avez parlé de Céline dans votre ouvrage de souvenirs la défense qui est parue à la table ronde dans les années 1971 je voulais savoir dans quelles conditions vous avez lu au voyage au bout de la nuit je crois que à la sortie du voyage à la sortie peut-être le lendemain même j'avais le voyage et je crois que c'est l'article de Lyon Daudet dans Candide qui vous aura comment dire incité je crois peut-être surtout tout le monde vous savez à l'époque de l'émission du voyage dans un certain milieu tout le monde puis moi j'étais lié avec le vigant c'est cela alors j'ai su tout de suite le voyage alors pour vous ça a été je crois on peut le dire c'est un éblouissement pour moi le voyage oui c'est au dessus de tout de son oeuvre ça tient à quoi en fait qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans le livre je découvrais un grand poète c'est le côté poétique c'est le côté poétique qui l'emporte chez Céline bien sûr voyons parce que tout le reste tous ces milieux de peuples de tout on avait alors là son imagination a marché il n'est pas tellement authentique il est un authentique poète par contre voilà c'est la reconstruction c'est la reconstitution du monde dans lequel il évolue qui est la manière dont il il a écrit quand il a écrit sur sa thèse la vie n'est qu'une ivresse la vérité c'est la mort ça ça ne peut être qu'un poète c'est cela c'est extraordinaire et puis quand il a dit aussi à sa première femme une biographie ça s'invente c'est irrésistible oui ça effectivement je crois que c'est c'est le constat de lucidité de l'écrivain par excellence à la lucidité de l'écrivain là il était lucide il était extraordinaire c'est un grand poète le reste peut-être que les gens qui je pense que les jeunes lisent beaucoup le voyage je crois que tout le monde aujourd'hui lit le voyage en fait on peut dire si tu es dans son oeuvre moi tout m'intéresse dans son oeuvre mais le voyage ça dépasse c'est au-dessus de tout et c'est le phare poétique alors vous n'avez rencontré Céline qu'en 1941 c'est à dire finalement assez tardivement je ne cherchais pas du tout à connaître les écrivains le grand la seule unique qui a fait du côté de chez Swann oui Proust oui qui est bon comment Marcel Proust oui alors là j'étais bien avec Léon Pierrequin qui a été son biographe avec Paul Bras qui a été son biographe je ne voulais pas connaître les écrivains vous avez une répugnance contre ce milieu non je ne voulais connaître attention il y a une dignure c'est à dire ne pas chercher à connaître parce que j'ai posé pour beaucoup de peintres et j'ai recherché les peintres j'ai recherché les peintres oui ah oui mais je ne cherchais pas les écrivains non je ne peux pas dire ça et qu'est-ce qui vous arrêtait éventuellement ce n'était pas tout à fait votre sensibilité ou parce que j'étais déjà dans la comédie dans cette chose là dramatique déjà vous voyez on connait que tout le monde dans ce métier là bien sûr on a connu tous les écrivains de son temps oui bien sûr j'aurais recherché peut-être les musiciens un peu oui mais pas les écrivains c'est très drôle parce que tout le temps on me disait viens on va souper avec Céline viens le vigant bien sûr j'ai joué avec le vigant bien sûr mais pour revenir à la première rencontre avec Céline donc en 41 vous avez le souvenir comment ce que vous avez dit comment vous avez tenté d'entrer en propos moi je n'analyse pas ça vient je suis direct moi je n'ai pas du souvenir je n'ai pas casé ça dans ma tête il était très beau Céline très très beau il était venue voir quand j'habitais qu'est-ce qu'on dit oui il était très beau déjà il faisait impressionner par sa beauté alors c'est le type celte que vous évoquez aussi comment ? c'est le type celte du personnage que vous évoquez il était d'une très grande beauté très bonne satisfaction il avait surtout un regard très beau bleu un regard très très beau et de belles mains de très belles mains c'est cela ce qui correspondait à son écriture généralement quand on a de belles mains on a une belle écriture oui c'est pas mon cas c'est ni les mains ni l'écriture oui mais vous avez le talent pour interpréter c'est autre chose Courbevois a été je crois au centre un peu de la conversation malgré tout quand nous nous sommes connus non 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 c'est chez les amis que je l'ai connus en effet ce n'était pas qui est compté non non il est venu chez des amis c'est la fille de Laval de Chambrun qui m'avait dit vous allez voir dans la maison c'était chez un type de la culture allemande un petit peu important vous allez voir un ami là qui veut vous connaître quelque chose comme ça et en effet c'est lui qui était à la porte pour ouvrir il était là et on s'est dit Céline et j'ai dit Courbevois Courbevois nous l'avons dit ensemble c'était le mot de passe oui c'est ça ça a été notre sésame le sésame et après nous nous sommes vus alors souvent après ce 41 oui très souvent d'ailleurs que vous avez depuis 41 jusqu'à finalement son départ pour le Danemark en 45 vous êtes resté en rapport régulier je l'ai vu souvent oui il tenait il voulait que je parte aussi à Sigmaringen mais ça je ne voulais pas moi je lui ai dit non non lui il était décidé à partir pour Sigmaringen donc ça c'était son affaire oui ça ah oui oui ça vraiment c'est un grand type ça et vous sentez que votre place n'était justement pas dans ce voyage un petit peu pour comment dites-vous je ne l'entends pas très bien je dis vous m'entendez maintenant peut-être mieux je dis votre place en fait vous sentiez qu'elle n'était pas justement aux côtés de Céline dans ce voyage pour Sigmaringen c'est pas ma place du tout pas du tout ma place non non pas du message chacun s'est dit vous partez vous partez pas c'est pas plus important que ça vous voyez c'est ça oui bien sûr mais c'est un grand c'est un grand pote ça il n'y a pas de doute vous n'aviez pas le sentiment qu'il y avait comment dire un acte de fidélité un acte d'amitié qui aurait pu vous pousser à partir avec Céline pour Sigmaringen en effet un acte d'amitié aurait pu me faire partir mais justement votre amitié n'allait pas jusque là ah oui non je ne sais pas personne ne m'a beaucoup influencé dans ma vie tous les actes faits par moi c'était fait par moi pas par l'influence alors de toute façon il n'a pas cherché non plus mais ah non ça serait peut-être aller loin oui non mais j'étais décidé à ne pas partir et puis voilà c'est tout après tout répondu on a volé toute la correspondance que j'avais avec lui il y avait de très belles lettres très belles lettres de là-bas du Danemark oui enfin lettres ou pas lettres ou départ ou pas départ c'est un grand poète on peut parler de ça non et je crois que en Amérique il est apprécié terriblement maintenant ah oui ça effectivement c'est moi qu'on puisse dire est-ce que vous l'avez revu dès son retour en France ou est-ce que vous avez laissé passer un peu de temps après l'affaire de Danemark on descend des retours je suis allé où il était il habitait chez des gens je ne leur suis pas allé mais dès qu'il a été chez lui oui à Meudon dès qu'il a été à Meudon oui dès qu'il a été à Meudon oui ça avait dû lui plaire pour le rapprochement avec Rabelais c'est cela Rabelais docteur poète tout ça je crois qu'il a sauté sur l'occasion d'avoir une carré là-bas ça n'empêche que c'est un très grand poète on évoquait souvent son sale caractère vous en pensez quoi de ça ? ben je ne sais pas moi je n'aurais pas je n'ai pas eu vous n'avez pas été confronté à cela évidemment je n'ai pas subi ce caractère là moi je ne l'ai vu d'abord chez lui il n'y avait jamais personne je n'ai pas vu de gens chez lui à part Marcel Aimé je n'ai pas vu d'autres gens peut-être Limier une fois Limier peut-être il n'y avait personne chez lui pas de visite rien non non il avait une admiration folle pour Marcel Aimé oui pour Marcel Aimé parce qu'un jour où il sortait des types de sévilles je ne sais pas ce que c'était que ces gars-là je n'en sais rien enfin il sortait des gens et puis Marcel Aimé était lui resté dans un petit coin ça dans le jardin alors que c'était agréable pour les autres il dit celui-là il n'est pas con ça voulait dire que les autres qui sortaient c'était des vrais cons c'était le bel éloge ça non je n'ai pas eu à subir son humeur venir non je n'ai pas aperçu ça vous voyez comme il n'y avait personne je n'ai pas parlant avec d'autres oui j'ai vu avec Pierre Monnier avec Pierre Monnier bien sûr avec Pierre Monnier oui l'auteur de Ferdinand Furieux oui oui c'est ça oui c'est ça voilà l'attitude de Céline pendant la guerre bon je crois qu'il parlait souvent des boches et je crois dans la défense c'est quelque chose qui vous surprend éventuellement il parlait des boches enfin il n'avait pas de manière particulière servir de ce mot-là oui bien sûr je le regrette pour lui parce que c'est très tôt de se servir de ce mot-là avant, pendant ou après c'est dégueulasse c'est tout ce que je peux dire je ne l'ai jamais entendu dire ça ce mot bon mais d'un autre côté vous dites que natif de Courbevoie il ne pouvait pas avoir trahi ça a fait rire ça a fait rire tout le monde ma déposition a fait rire tout le monde et je ne pouvais pas en trouver d'autres vous voyez voilà c'était comme la déposition quand Jacques Prévert a été témoin pour le procès de Jansson ça rejoint un peu mon Courbevoie quand ça a été à déposer la déposition de Prévert le procureur qui était un ami du reste lui dit alors que pensez-vous de l'accuser parce que Henri Jansson il aime son chien ça rejoint Courbevoie ça ça ne peut pas être un mauvais homme donc et il a dit ça dix fois vous voyez oui ça rejoint Courbevoie je trouve c'est ça oui ça vous plaît ça me plaît beaucoup et je crois que c'est surtout un label de qualité et d'authenticité en fait ah oui authenticité c'est l'authenticité est là ah oui donc je vous dis moi je ne l'ai jamais eu à subir ni son humeur ni pas du tout pas du tout je l'ai vu malheureusement même pas 24 heures avant sa mort parce qu'il a été très émouvant très très émouvant c'est la première fois que je l'avais vu comme ça parce que il avait un chien sa femme avait des animaux avait des chiens elle avait des chats et lui il prenait à une dame dans la forêt de Meudon il prenait un chien abandonné alors on lui avait apporté un chien abandonné son maître qui paraît-il était un officier de l'autre guerre de la grande guerre était mort et le chien n'avait plus de maître alors cette dame lui apporte lui le prévient et il prend le chien mais malheureusement une fois que le chien était là c'était un beau berger très beau et une fois qu'il a été là les autres ne l'ont pas supporté ils le battaient et alors il a dû le rendre et il était dans un état désespéré alors c'était oui 24 heures avant oui exactement 40 heures je ne sais pas et alors là je l'ai trouvé défait fatigué alors il avait il s'était fait photographier avec le chien ça me prouvait le caractère curieux de cet homme je ne l'ai jamais vu jamais vu dans cet état jamais jamais et alors moi je ne pouvais pas j'étais obligée de partir à Port-Belille vous savez on faisait des réparations dans cette maison je devais donc j'avais un rendez-vous avec un marçon je ne sais pas quoi donc je devais partir alors je me suis dit excusez-moi je dois partir et arriver je prends par le soi-même pour Delive et je reçois tout de suite en arrivant qu'il était mort la femme m'a envoyé dépêche il était mort donc il avait été bouleversé par se séparer de ce chien et alors je voyais soigner le chat de Levillan parce que ce n'était pas le chat de Céline c'était le chat de Levillan Bébert puisqu'il l'avait gardé l'autre allait en tôle il ne pouvait pas partir avec son chat en tôle on n'a pas encore et alors il l'a amené au Danemark et alors là il le soignait et je l'ai vu alors là il allait acheter la viande il le faisait cuire tout alors là j'ai vu s'occuper de ce chat vraiment de façon extraordinaire et il y avait un mimétisme ce chat finissait par ressembler à Céline c'est ça qui est extraordinaire oui c'est extraordinaire oui parce qu'il devait aimer il devait l'aimer de lui apporter les choses à manger tout ça vous voyez il y a une reconnaissance du ventre chez les animaux c'est pas toujours chez les humains hein oui mais alors là je l'ai vu les boulevers et alors la preuve c'est que j'ai reçu la chance de mort la dépêche en même temps que moi arrivant à Belle-Île et en fait rien ne faisait prévoir la disparition si soudaine vous vous y attendiez pas du tout il y a un autre Céline après l'affaire du Danemark après son retour est-ce que vous vous êtes senti plus proche de lui de ce qu'il était devenu après les années de prison etc il était plus émouvant plus pathétique plus pathétique plus pathétique il avait une certaine il avait un superbe petit fils qui est toujours beau et quand ce petit fils était un peu évadé de sa famille pour venir voir ce grand-père célèbre ça ne lui allait pas le mot grand-père du reste car Céline quand il a vu ce petit-fils était encore très jeune et le petit était très ému et très beau il ne pouvait que flatter un grand-père il était très beau il faisait ses études il était 18 ans et il s'en va il a dit je voudrais venir vous voir j'aimerais beaucoup revenir vous voir très vite il a dit passez votre bachot monsieur on retrouve un autre Céline il n'aurait pas été Céline s'il n'avait pas été comme ça il faut voir toutes les étapes de ce type-là et puis il avait un côté théâtral sûrement voilà c'est ce que j'allais dire le passez votre bachot monsieur c'est une réplique de théâtre ça va très bien et je crois que lui avait ce qui ne devait pas plaire à Céline il avait comme professeur Sartre de philosophie ah oui ça j'imagine que c'était pas tout à fait son type de beauté il n'aurait pas très bien vous avez d'autres questions à poser ? Céline vous a écrit à propos de ses ennemis entre eux et nous ce n'est pas une question d'opinion ou d'éducation c'est une question d'espèce c'est toujours vrai aujourd'hui pourquoi as-tu dit ça ? c'était vis-à-vis d'ennemis qu'il avait je crois qu'il faisait la distinction entre les gens qui ont des opinions et ceux véritablement qui sont tellement différents de lui que les opinions sont dépassées c'est vraiment la question d'une espèce d'homme finalement c'est pas juste il avait raison lui oui et vous même vous ressentez toujours les choses comme ça aujourd'hui ? moi je serais comme lui vous êtes comme lui oui mais à part le fini on a levé des points comment il aurait pu être chasseur il y a une grande il y a quelque chose qui passait entre nous en fait quand vous l'avez vu même dès la première fois peut-être vous avez le sentiment que vous l'aviez toujours connu et que c'était vraiment une vraie correspondance absolument oui absolument alors j'ai été j'en serais restée mais je ne pouvais pas rester vous savez je ne m'attendais pas à ce que j'ai de cas qui meurt tout de suite d'abord il n'avait pas l'aspect de quelqu'un de ça vous voyez il n'était pas couché il y a une chose étonnante que vous dites et qu'il définit très bien vous dites qu'à partir de son retour quand il était de retour en France à Meudon il ne se vêtait pas il se couvrait oui c'est vrai vraiment il y avait presque exprès vous voyez des capes machin comme ça il y a un côté un peu clochard céleste alors qu'il était plutôt élégant plutôt quand je l'ai connu plutôt c'était une des formes du renoncement un renoncement mon ami mon avis un renoncement je crois vous le présentez dans la défense comme finalement quelqu'un de au fond pudique et même timide oui timide c'est peut-être exagéré ou une grande pudeur une grande pudeur ah oui une grande pudeur et aussi une timidité je crois et qui vont d'ailleurs très bien avec un côté rabelaisien qui est complémentaire ça vous amuse de voir que tout le monde aujourd'hui s'intéresse à comment dites-vous pardonnez-moi ça vous amuse de voir que tout le monde aujourd'hui revendique Céline et s'intéresse à Céline ça m'amuse beaucoup oui parce que d'emblée il a eu des types comme Trotsky qui l'ont aidé et Léon Daudet voilà les deux ont été pas tant oui Léon Daudet et Trotsky oui les deux ça a été les supporters ça extraordinaire vous l'avez lu vous-même et ça vous surprend pas qu'un homme comme Léon Daudet finalement qui était un homme de droite se soit intéressé tout de suite à Céline qu'il ait découvert tout de suite le talent il a découvert le poète il a découvert le poète il a vu le poète lui c'est ça qui comptait c'est sûr ah oui sûrement sûrement je voudrais qu'on parle un petit peu de Marcel Aimé et de Céline leur relation pour Marcel Aimé oui je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que leur relation devait être assez étonnante ils n'étaient pas très bavards l'un et l'autre et surtout Marcel Aimé il a admiré ce Marcel Aimé lui il n'a pas eu le don du théâtre Céline il n'a pas rien fait dans ce qu'on appelle le théâtre le théâtre pas de pièce de comédie très connue à part l'église il n'a pas fait de théâtre pas de comédie il était en admiration de Jean Marcel Aimé et qui le lui rendait bien il a été parfait avec Céline Marcel Aimé extraordinaire vous avez une grande admiration j'ai dû jouer d'abord l'alorgouste dans son livre Pierre-en-Barre dans sa pièce et puis je devais jouer Lucian et le bouffé et vous avez refusé je ne pouvais pas je n'étais pas libre à ce moment là oui alors d'un côté joué ça n'était pas pour moi Lucian ça n'était pas très bon pour moi ça c'était un rôle trop comment par rapport à vous trop physique trop physique vous ne le sentiez pas c'est moi qui qui l'ai signalé tout de suite Valentin Tessier et après de la petite avait très bien joué alors moi l'agoya avait admirablement joué la langouste oui mais là je ne pouvais pas je jouais le tramway donc je ne pouvais pas oui oui mais Marcel Aimé a toujours été parfait avec moi merveilleux grande admiration pour lui et pour revenir comment dire aux caractéristiques psychologiques entre Céline et Aimé c'était le même type humain ou c'était quelque chose encore de différent l'un et l'autre c'était le quoi le c'était j'ai vu le train non enfin peut-être d'une certaine manière mais était-il très distinct vous apparaissait-il très distinct ou finalement entre Céline et Marcel Aimé il y avait ça on retrouvait un petit peu le même type humain finalement c'était fait pour se connaître c'était fait pour se regarder l'un ne parlait pas et l'autre regardait Céline regardait il ne parlait pas presque pas on a dû on peut enregistrer quelques mots de Marcel Aimé il parlait peu oui il parlait très très peu et c'était d'autres types qui s'étaient choisis en admiration c'est sûr oui c'était complète c'était d'un côté l'admiration il y avait le refus de l'expansion d'un côté comme de l'autre aussi c'est vrai oui c'est ça il le mettait très haut c'était le seul qu'il ait admiré vraiment dans les lettres et dans tout ça je pense contemporain c'est Marcel Aimé sûrement Arleti je souhaiterais que vous nous disiez aussi enfin pour terminer un mot sur le vigan le vigan qu'est-ce c'est une victime du drame sélinien c'est quoi il s'est trouvé par les forces des choses la victime lui vous comprenez lui à la radio française il disait voilà ce qu'il faisait à la radio il faisait une connerie comme ça il disait il s'est le général d'Aveau alors vous comprenez que ça n'a pas une raison d'arrêter un type parce qu'il avait dit ça oui mais à l'époque ça ne pardonnait pas on ne pardonnait pas Céline il n'y pardonnait pas Céline il y a d'être allé à Berlin avec lui il y a d'être allé en Allemagne tout ça il avait une admiration telle et lui c'était un pître présent tout le temps il admirait bien sûr le vigan mais c'était quelque chose qui était non non là c'est vraiment on peut le dire lui est la victime il a fini tout seul en Argentine je l'ai vu en Argentine devant Céline le vigan c'était un peu le fou du roi c'était l'excentrique c'était c'était l'excentrique disons peut-être pas le fou du roi mais l'excentrique il faisait rire il était inattendu tout le temps le vigan gérir tout le monde et finalement il se rendait compte qu'il avait été comment dire inventé par Céline inventé inventé son personnage finalement presque littéraire devenu littéraire dans la littérature de Céline peut-être il l'agace mais là l'autre était attenté qu'il était nettement le vigan un personnage il aurait pu séduire un autre poète je crois oui mais justement ce n'est pas un hasard s'ils se sont rencontrés oui l'autre a vu ce qu'il lui fallait l'autre a vu ce pittre là l'intéressait voilà et il a eu pour être allé qu'est-ce qu'il allait foutre en Allemagne Céline le vigan il n'avait rien à foutre là-bas il n'avait qu'à relisser à faire et l'attitude 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 de le vigan en cours de justice a été parfaite et a beaucoup touché Céline notamment je crois il a été parfait parfait un autre aurait eu un esprit sans ça quelque chose lui ne connaissait pas ça oh non il était très bien il a donné sa vie lui se renonce c'était très triste il avait une grande tenue en Argentine très très grande tenue très très grande tenue vous nous préparez Arletti un autre livre de souvenirs à paraître ou quelque chose comme ça si Arletti il y a peut-être quelqu'un en écrire un autre moi je n'ai fait que la défense entièrement c'est cela oui les autres c'est des camarades sympathiques et gentils dans Bouton d'or le rigolo le dernier oui mais vous même vous n'avez pas un livre en préparation oh non je ne suis pas je ne suis pas écrivain du tout c'est cela je ne suis pas du tout vous êtes là pour inspirer les écriveurs peut-être ça vous plaît ce que nous avons dit je pense que ça plaira aux auditeurs de Radio Courtoisie et en tout cas ça s'appelle Radio Courtoisie oui c'est parfait voilà écoutez nous sommes très très heureux que vous ayez participé à notre journal sur Céline merci ça me faisait une grande vous avez su poser les questions très bien je vous remercie beaucoup à bientôt à bientôt au revoir